Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On est maintenant rendu au vlog numéro 32. Que de niaiseries qu'on a fait ensemble. Donc, dans ce vlog-ci, on va commencer par des achats. Vous êtes habitués. Je n'ai pas fait des gros achats. J'ai fait un achat qui va m'être très utile. En rapport un peu avec ce que vous avez vu dans l'ancien vlog, le vlog que j'ai fait dernièrement, avant celui-là. Comme si vous avez besoin d'explications, mais bon, je le dis. Vous aviez vu mon rack que j'avais mis mes pouces 4 dedans. Donc, j'ai acheté autre chose qui va être pour un autre rangement. Donc, je vais vous le présenter. Et j'ai aussi un petit matériel et un livre aussi que je vais vous montrer. Donc, pour le reste, j'espère avoir quelque chose que j'ai acheté qui n'a pas vraiment rapport au coulo, mais qui va améliorer mon espace. J'espère l'avoir cette semaine ou en début de semaine prochaine. Parce que là, on est mercredi le 1er mars. Oui, j'ai regardé la date avant. Donc, je vais essayer de ne pas terminer mon vlog d'ici ce temps-là. Donc, là, on va passer pour un bureau. On va regarder les achats. Je n'ai pas encore reçu ce gros achat-là. Mais je vais vous filmer quand je vais aller le chercher. Et on va l'installer ensemble. Donc, ce vlog va s'étendre sur plusieurs jours. Donc, voilà. C'est parti. On passe plein bureau. Donc, nous voici plein bureau. Je vais commencer par le livre que j'ai reçu. Ce n'est pas une nouveauté. C'est juste que j'ai... Ma copine Camille qui m'avait dit qu'il était offert en édition mus. Je l'avais précommandé quand elle me l'a dit. Donc, ta-da! Oui, enfin, Alakarzan a renoué avec les éditions mus. Et là, j'espère qu'elle va faire le Magical Down, le Season. Parce que c'est les deux qui me manquent en édition mus. Et là, j'ai le Forest Kingdom. Bon, là, c'est le Boshkriksh. Verhalen et Ohtriy, te Boshkriksh. Bon, c'est le Forest Kingdom. Bon, et que je ne vais pas vous le présenter. Je vais juste vous le montrer. Donc, il est disponible sur Amazon de France. Malheureusement, les éditions mus ne sont pas disponibles sur Amazon de Canada. Donc, je vous le mettrai en bord d'info. Là, je suis contente de l'avoir eu. Mais, vous vous rappelez, je l'ai fait, cette page. J'adore la page que j'ai faite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les deux. Je vais garder mon édition Gibbs Smith. Parce que d'habitude, quand je change mes collections, je donne mes autres à ma fille où je prends les coulots et je viens les coller dedans pour garder juste un seul exemplaire d'un livre. Mais là, il y a plein de coulots que j'ai fait dans mon Forest Kingdom parce qu'il avançait super bien. D'ailleurs, il est dans mes livres à avancer cette année. Comme elle, je l'avais fait. Puis, j'aime bien ce que j'ai fait. Donc, je me dis, au pire, je vais en refaire d'autres. Comme lui, je l'ai fait. Je l'avais fait plus dans des coulants naturels. Je pourrais peut-être plus partir dans quelque chose d'un peu plus fantastique. Je ne sais pas. Je vais voir. Mais, c'est sûr que je vais garder mon autre quand même parce que j'ai fait des beaux coulots dedans l'autre. Puis, je ne veux pas perdre ces coulots-là ni venir coller du papier Gibbs Smith dans du papier Mousse. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt de changer. Donc, il est vraiment plus épais parce que le papier, il est plus épais. Et moi, c'est mon papier préféré. Et puis, il y a comme une drôle de couverture. Il y a comme... La couverture, on dirait comme du... C'est difficile à dire. C'est comme du... Ça a une drôle de texture. Je ne sais pas comment le dire. Mais, en tout cas, il n'a pas la même couverture que les autres. Au niveau du toucher, mais bon, moi, je m'en fous un peu parce que je vais le recouvrir. Je ne veux pas qu'il s'abîme. Donc, je suis super contente parce que ça faisait quasiment un mois et demi que je l'avais commandé. Puis là, il est arrivé. Je l'ai reçu aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, je ferai mon serpent dans d'autres couleurs. Moi, j'avais fait un serpent albinos. Je pourrais peut-être faire un serpent corail ou... Ça va être de refaire, mais bon, je ne sais pas si je vais refaire tout de suite les couleurs que j'ai déjà fait. Même lui, je l'avais déjà... Je l'avais fait dans mon autre parce que j'avais fait une lune avec des arbres. J'avais fait un chemin. Le mois passé aussi, j'avais fait avec vous l'arbre ici que j'ai fait en jaune. Mais je vais pouvoir le faire dans d'autres couleurs. J'avais quand même pas mal avancé dedans. J'avais dit quoi, j'avais fait d'autres. Mais celle-là, je l'avais déjà fait, mais je l'avais arraché de mon livre parce que je ne l'aimais pas. Donc, je vais devoir le refaire. Mais bon, lui aussi, je l'ai déjà fait. Oui. J'en avais fait pas mal dedans. Même qu'il y a un insecte aussi que j'avais fait. Même celle-là, je l'avais déjà fait. Puis, je l'avais arraché de mon livre aussi parce que je ne l'aimais pas. Ça va être de refaire les colos, mais ce n'est pas grave. J'aime tellement Anna Carlson que ça ne me dérange pas. Je suis bien contente de l'avoir en édition bus. Donc, merci à ma copine Camille parce que moi, je n'étais pas au courant. Je ne suis jamais au courant de rien. Merci à elle de l'avoir avertie. Je suis super contente de l'avoir en bus. Il y a aussi celui des sorcières. Ça serait trop cool qu'elle nous le fasse en bus. Lui aussi, je l'ai quand même pas mal avancé. Mais j'ai des colos que j'ai ratés un peu dedans. Puis, je ne veux pas le prendre en édition GateSpeed parce que moi, j'ai celui à Xanstuga. C'est le papier Toucan Furlag. Fait que j'attends. Peut-être qu'un moment donné, elle va nous le sortir en bus. Croisons les doigts. Ensuite, sur Amazon, j'ai pris ceci. Ça fait longtemps que ça m'intrigue. Je ne les ai jamais trouvés. J'ai toutes les Jelly Rolls métalliques et à paillettes. Mais, ceux-là, les paillettes claires, je ne les ai pas trouvés nulle part parce que les Jelly Rolls, vous pouvez les avoir à l'unité chez Michael et chez HM. Je ne sais pas si Omer de Serre les ont. Mais je sais qu'HM et Michael les ont. Mais celui-là, c'est le Ancre Gel Claire et Saint-Thiand. Donc, dans le fond, il n'y a pas de couleur. C'est juste pour mettre de la paillette. Mais ça ne fera pas le même effet qu'un stickle. Ça va faire comme juste des petites paillettes fines. Donc, on va le tester ensemble parce que j'avais regardé dans les magasins pour essayer de le trouver. Puis, je n'ai jamais réussi à les trouver. C'est pour ça que je me suis décidé de les prendre sur Amazon. On va prendre le solmètre. On va voir si je n'aurais pas une place où je pourrais tester ça. Il faudrait que ce soit déjà coloré idéalement. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Il va bien avoir un colo que ce ne serait pas pire de mettre un peu de paillettes. Je cherche. Je veux qu'il y ait de la couleur parce que je vais voir ce que ça donne sur la couleur. Bon, je vais le mettre sur mes papillons, ici. On va le mettre, mettons, sur... Ici, les petites lanternes. Où ça? Sur les lanternes. Sur les couilles? Ah, mais ça ne fait pas vraiment un... On dirait que c'est argenté. On va quand même le tester sur un papier blanc, là. Voir ce que ça donne sur le blanc. Mais ce n'est pas supposé... Bon, bien, c'est des paillettes argentées. Voilà. Tout simplement. Mais ça fonctionne. Je vous montre, là. C'est très, très léger, hein. Par contre, je ne sais pas si vous le voyez sur les petites lanternes des papillons. Et là, on va regarder sur du papier blanc, voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va voir juste de la paillette ou quoi? Fait que je vais le mettre ici. Là, je vais juste faire un test, voir qu'il n'y a pas de couleur dessus. C'est important. On dirait que c'est argenté. C'est bizarre. C'est supposé de quoi? C'est supposé de clair. Pas de couleur. Ah, bien. Ah, non, il n'y a pas vraiment de couleur. Ça teinte un peu le papier, hein, mais... Ça donne une couleur intéressante, je trouve, sur le blanc. Ça fait comme un blanc pailleté. C'est donc bien cool, ça. Je vais tout, tout, tout remplir le petit cercle. Je vais vous le montrer après. Oh, j'aime bien. Même que je préfère plus sur le blanc que sur une couleur. Je vais vous le montrer. Regardez ce que ça donne. C'est joli. Quand on a envie de faire quelque chose, là, avec des couleurs pastels. Mettons, je ferais ma boucle en couleurs pastels, comme rose, avec une petite pierre, là, toute douce au centre. Bien, je trouve que ça garde un côté doux. Fait que c'est ce que ça donne. Ça m'intriguait. Ça faisait longtemps que je les regardais et que j'avais envie de les tester. Donc, c'est chose faite. Et puis, je ne suis pas déçue. Donc, on va s'en aller dans les autres stisogels à paillettes. Bon. Là, on va passer au rangement. Pour les sticules. J'ai pris un rangement pour mes sticules. Parce que moi, mes sticules, ils sont rangés dans un rack à ustensiles. Oui, j'avais trouvé ça chez Dolor Amor. Donc, je vous montre. C'est rangé là-dedans. Mais là, comme j'essaie d'améliorer mon espace, d'avoir des plus beaux rangements, c'était mon objectif cette année. Bien, j'ai farfouillé un peu sur Amazon. Donc, il est encore dans la boîte. Je l'ai quand même ouvert parce que je suis curieuse. Et j'ai pris ça. C'est exprès pour serrer les vernis à ongles ou les cosmétiques. Mais, j'ai vu dans les commentaires, parce que quand vous allez sur Amazon, vous pouvez regarder les commentaires des clients qui ont acheté. Puis, il y avait des gens qui avaient mis des petites bouteilles de sticules dedans. Bien, je me suis dit, c'est donc bien génial. Puis, c'est fait comme à étage. Donc, si je mets des sticules ici, ça ne fera pas l'effet de mon rangement à moi. Tu sais, quand je me cherche des couleurs, je suis obligée de les sortir comme ça pour regarder. Tandis qu'avec lui, là, je ne sais pas si ça rentre tout dans le cadre. Bien, je n'aurai pas besoin de faire ça parce que c'est fait un peu comme un escalier. Puis, on va enlever ce truc-là. Parce que c'est, bien oui, bien évidemment qu'ils ont mis du tape. On va l'enlever. Et puis, bien là, comme j'ai mon range Arteza qui est tout en acrylique. J'ai aussi mes petits tiroirs, là, que j'avais trouvé chez Dolorama pour mes stylogènes sont en acrylique. Bien, j'essaie de rester dans le tenne. Tu sais, je voudrais que ça soit tout pareil. Bien, que je suis super contente. On va voir ce que ça donne. Fait que là, je vais mettre les... Oh, ça marche! Je vais mettre les nouveaux, là. Et comme j'en ai beaucoup, des petites bouteilles comme ça, bien je me dis, ça va être tout beau. Puis, je vais avoir toutes mes couleurs. Je ne serais pas obligée de toujours jouer avec mes bouteilles pour savoir quelle couleur est derrière l'autre couleur. Là, je les mets toutes ensemble. Moi, je suis vraiment... J'ai un toc. Il faut que tout soit correct. Comme celui-là, c'est des couleurs un peu transparentes. Ça, c'est des couleurs opaques. Et ça, c'est des paillettes. Fait que là, les sticules, je vais les mettre ici. Fait que mettons... Oh, ça marche! Je suis trop contente de ce truc-là. Je vous le mettrai en bord d'info si jamais ça vous tente, vous aussi, de réorganiser votre espace. Puis là, je pense que je n'aurai même pas assez de bouteilles pour le remplir. Est-ce que les paris sont lancés? Là, ceux-là, Stardust, Cristal, ce n'est pas les mêmes parce que j'ai essayé de mettre tous des différents. Je sais que j'ai des doubles dans mon truc, mais bon. Vous verrez, là, si je ne réussis pas à tout le remplir, je vais peut-être quand même mettre mes doubles. Je vais savoir pour ne pas... Quand je fais mes affaires, Donc là, je mets toutes les couleurs... Là, j'ai mis les dorés, les genres de rose, gold bizarre, le argent, les cristals, les jaunes. Ça, c'est un vert. J'ai mis là... Je vais mettre l'orange, là, avant. Le vert, je ne mettrai pas. Là, je vais mettre des rouges après. J'ai lui... Il y a lui, c'est pas le même. Et là, j'espère que ça va marcher de mettre une autre bouteille. Non. Je vais avoir un espace pareil entre les bouteilles, mais bon, c'est pas grave. Moi, je voulais qu'il arrive tout juste. Il n'est pas grave, il n'est pas grave. C'est toujours bien mieux que ce que j'avais, en tout cas. Que ça, ça... Là, je suis en train de me... Je me dépêche parce que j'ai un live ce soir, puis je suis comme un petit peu en retard, mais je jasais avec une copine, puis là, j'ai pris du retard. Je n'ai pas mangé encore pour que je mange avant mon live, puis il ne me reste pas beaucoup de temps avant que ça commence. Donc, je fais ça rapidement. Je vais vous le montrer après, là, ce que ça donne quand je vais le remettre là-bas. Ah, bien, peut-être que je vais réussir à tout le remplir, hein? J'ai sous-estimé ma collection de paillettes. Je pourrais le mettre, mais je n'aime pas ça que ça fasse ça, là. Fait que lui, je vais l'envoyer en arrière. Ah, là, il y a quelque chose qui me dérange, par exemple, parce que je vais avoir des liquid pearls qui vont être mélangés avec les sticules. Bon, ce n'est pas grave, là. On va dire que ça ne dérange pas trop mon toc. Fait que comme ça, comme ça. Puis là, je sais que j'ai deux autres bouteilles en bas aussi. J'ai mon noir et mon rose gold. Fait que... Bon, je replacerai plus tard, là. Là, je vais mettre mes liquid pearls. Ça ne rentrera même pas tout. Je pensais que ça allait tout rentrer. Bon, je pense que j'en ai en double, là, des liquid pearls, là. Oui, celui-là, je l'en ai en double. Je vais en mettre juste un. Ça, c'est l'argenté. Ça ne rentrera pas tout. Est-ce que je vais être obligé de mettre des bouteilles de même? Ah! Bon, si vous n'en avez pas trop, ça rentre, là. Mais bon, oui, pas pour ça, j'en ai trop. À moins que j'enlève les nouveaux, que les nouveaux, je les mette dans un autre truc. Comme ça, j'aurai juste les bouteilles de Ranger. Bon, je vais enlever les nouveaux. Je vais les mettre ailleurs. Puis, je vais mettre tous les Ranger ensemble. Puis, tous les liquid pearls, là. Ça, c'est les couleurs un peu plus flash. Je vais les mettre en arrière parce que je ne l'utilise pas souvent. Est-ce que vous voyez ce que je fais? J'espère que ça vous intéresse. Mais je sais que ça vous avait beaucoup plu dans mon dernier live. Dans mon dernier live, je suis tout mêlée. Dans mon dernier vlog, vous avez été beaucoup à me donner des bons commentaires pour le rangement. J'ai vu que ça vous intéressait beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partager tout au fur et à mesure cette année que je vais améliorer l'espace. Ça peut peut-être vous donner des idées de rangement. Il n'y en a pas énormément des vidéos dans ce style-là. En tout cas, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Donc, ben voilà. Je pense que ça peut être cool pour vous. Puis là, je vais mettre les liquid pearls, là, parce que j'ai deux stickers qui sont en beau. Fait que, ben, j'arrive juste. À moins que je mette quand même des stickers, là. Mais je ne gagnerais pas assez d'espace pour mettre mes bouteilles nouveaux, je pense. Parce que ce n'est pas. Parce que j'aurais aimé que les nouveaux soient dedans aussi. Tu sais, même si c'est un peu de même, c'est pas bien. Mais gaffe, là. Hein, Zizou? Ils ne rentreront pas. Non. OK. Bon. Ben, coudonc. On remet les liquid pearls en arrière. Moi, je le sais, je travaille tout le temps pour rien. Je fais toujours des affaires en double. Fait que mes bouteilles vont rentrer là. Puis, ben, si je veux rajouter quelques sticules, pas beaucoup, hein. Il en rentre presque plus dans le rack. Au pire, je rachète un rack. J'en aurais deux. Pour mettre mes nouveaux, mon Glossy Accent. Le Glossy Accent. Il rentre! Ah, ben, c'est le fun! J'ai mon aquabronze. Elle rentre-tu l'aquabronze? Oui! Les gros posticules, ils ne rentrent pas. Les posticules comme ça ne rentrent pas. Ça, là, les petites poudres, là, nouveau, ils rentrent. Et puis, j'ai aussi les sticules, le genre de sticules, là, Décotime, qu'une copine m'avait envoyé. Ils rentrent aussi. Donc, ça peut vous donner une idée, là, de la grosseur. L'aquabronze, là, il prend tout l'espace qu'il y a ici. Si ça peut vous donner une idée. Puis, le Glossy Accent aussi, là, il prend pas mal toute la place. Je vais peut-être racheter un autre rack comme ça, là, pour tout de suite, là, éventuellement, pour mettre le reste parce que ça ne rentre pas tout. Mais les gros posticules, ça ne marche pas. Mais je vais les mettre en avant. Fait que, là, je vais placer ça, là. Ah! J'ai contente! Ça fait beau! Puis, au pire, ce que je peux faire, c'est mettre toutes mes petites posticules en avant. Ça ne me bloque pas. Elles vont être faciles d'accès. J'en ai pas une tonne. De toute façon, j'en ai quatre pots comme ça. Et puis, je les mets là. Je peux mettre mon aquabronze en avant aussi. Je vais vous montrer, après, comment j'ai placé ça. Mais là, ceux-là, bien, ça ne rentre pas. Fait que je vais devoir... Tous mes nouveaux ne rentrent pas non plus. Fait que je vais devoir peut-être racheter un autre rack comme ça. Mais je ne sais bien pas où c'est que je le mettrais si je fais ça. Fait que... Je ne sais pas. À moins que je mette les nouveaux en avant, mais ça cache les sticules. Fait que je vais les mettre à côté. Comme de toute façon, je n'en ai pas beaucoup des nouveaux. Puis, j'ai pas mal les couleurs que je voulais. Fait que je ne pense pas vraiment en racheter. C'est plus pour mes Clara Markova pour, des fois, faire des petits crémages. Deux fois, la même. À moins que je me poserais une petite tablette en dessous pour les mettre. Ah, je ne sais pas. Quoi est-ce que je vais faire? Moi, dans ma tête, ça ne l'allait pas rentrer dans le rack. Bon, mes chiens s'énervent encore. Ah, ils sont tannants. Bon. OK. Je vous prends en main. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne, d'un coup, à côté du rack artésan. Donc, voilà. C'est quoi ça donne? Là, je ne suis pas sûre si je vais laisser les pots de sticule là. Parce que je trouve que ça fait un peu bordélique. Si je les enlève, je trouve que ça fait plus propre, comme ça. Fait que, est-ce que je vais racheter un autre rack comme ça? Aucune idée. Parce que là, j'ai les nouveaux qui n'ont pas rentré dedans. Puis, j'ai tout ça ici qui n'a pas rentré. Mais, tu sais, je pourrais leur trouver une autre place. Mes sticules, je peux toujours les mettre sur le dessus de mon rack d'artésan. Ça, je pourrais les enlever de là. Mais, c'est des vieux pots de coqs que je ne me décide pas acheter. Ça, il faudrait que je le mette dans mes pots. Puis, lui aussi. Fait que, je pourrais mettre mes pots de sticules ici. Tu sais, ça ne dérange pas. De toute façon, ce n'est pas les pots que j'utilise le plus souvent. C'est une fois de temps en temps, dans mes fonds. Ou quand je veux remplir des espaces et que je ne veux pas gaspiller mes petites bouteilles comme ça. Fait que ça fait comme ça. Là, il me manque un affaire. Là, il est en bas. Fait que je le monte. Parce que là, le mois est fini. Faut que je filme mes colorages terminés du mois. Ce n'est pas fait encore. Là, lui, l'aquabronze, il aurait-tu une place pour que je le mette? Ah non, je ne veux pas mélanger. On dirait que ça ne fit pas dans ma tête de mélanger les affaires. Fait que mon aquabronze, je vais la mettre avec ces choses-là. J'ai mis des choses ici, sur l'étagère-là. Fait que je vais peut-être la mettre là, avec ça. Voilà. Je vais me placer ça comme ça. Puis les liquides nouveaux, je les ai mis là. Bon, je vais les mettre comme ça. De toute façon, je n'en ai pas une tonne. Fait que il y a eu un trou. Fait que je le remplis. Puis c'est ça, le rack de Dolorama que je vous parlais. Puis mon mari, il l'a sablé parce que j'en avais acheté un qu'un au début. Je n'avais pas assez pour mettre tous mes stylogènes. Donc, il m'a limé ici tout le dessus. Puis il a collé l'autre par-dessus. Fait que ça me fait un module au complet. Au Dolorama, pour les filles du Québec, si jamais ça vous intéresse. Fait que ça donne ça. Je suis bien contente de mon petit pot pour ranger les sticules. Fait que quand on le regarde, vous voyez, on voit toutes les couleurs. Fait que je n'ai pas besoin de lever toutes les peaux. Puis je trouve que si on peut les classer comme ça par couleur, j'aime bien. Puis il en rentre un autre au bout. Fait que là, je peux me racheter un, deux, trois. Non, ceux-là, je les ai, c'est juste qu'ils sont restés en bas. Je peux me racheter un, deux, trois sortes de sticules. Bien, attendez, le liquide pearl, il est en double. Fait que je peux racheter quatre sticules. Après, ça ne rentre plus. Fait que ça veut dire plus de sticules. De toute façon, j'ai pas mal toutes les couleurs que je voulais dans les sticules. Là, il manque mon noir puis le rose gold. Ah non, il y en a un que je n'ai pas que je voulais. C'est le Mermet, pas le Mermet-tel, le Cayman, c'est un vert. Mais je ne l'ai pas trouvé encore. Faudrait que je demande à mon petit monsieur quand je vais aller à la boutique. Bon, fait que là, je vais vous déposer. Vous déposer, ça ne se dit pas. Je vais vous quitter pour tout de suite. Je vais vous revenir probablement dans la soirée après mon live. On fera un peu de colo ensemble. Parce que là, j'ai quand même pas mal de choses à faire avant le live. Puis j'ai une vidéo aussi à finir qui n'est pas finie. Et j'ai reçu ce qu'il fallait pour terminer cette vidéo-là. Donc, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, on va se retrouver un peu plus tard dans le vlog. Donc, les amis, voici l'achat dont je n'arrête pas de vous parler. Il est arrivé. Mon mari est allé chercher au magasin parce qu'il avait fallu commander. Puis là, il est arrivé. Donc, je vais le déballer. Je ne vais pas filmer pendant que je déballe cette grosse boîte-là. Ça va être la catastrophe. Sinon, les chiens vont s'énerver et tout ça. Ils sont là les petits coupables. Donc, je déballe ça et je vous montre ce que c'est. J'enregistre ou pas? Oui. Je pensais que je n'enregistrais pas. Donc, voilà. C'est ça qu'il y avait dans la grosse, grosse boîte. C'est ma chaise. Je suis tellement contente. Ça va tellement changer ma vie. J'avais tout le temps mal dans le dos avec la chaise d'ordinateur qui était vieille, vieille, vieille. Je ne sais pas combien d'années qu'on avait ça. Mais c'était vieux. Et puis là, la voilà. Elle est arrivée aujourd'hui. Elle est toute en velours. Elle est large aussi. Je voulais quelque chose de large parce que moi, je suis souvent assise en Indien ou avec une jambe levée. Et puis, le dossier, quand, mettons, je suis penchée sur le bureau pour colorier, bien, il arrive droit dans le dos. Donc, c'est parfait. Je suis trop, trop contente. Il y a des petits bras pour s'accoter. Donc, je l'ai acheté dans un magasin de meubles qui se trouve être dans mon coin. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller yuter pour les filles du Québec. Donc, voilà. C'était ça mon gros achat que je n'arrêtais pas de vous dire. J'ai fait un gros achat. Là, il ne faut plus que je dépense trop. Mais j'ai quand même quatre trucs à vous montrer que j'ai reçus aujourd'hui. Que voulez-vous? Je suis faible. Je suis faible. Donc, voilà. Fait que là, je vais être super confortable pour faire des vidéos qui vont durer plus de trois heures. Non, je blague. J'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes. Mais bon, pas facile quand on est ma mère. Donc, voilà. Fait que mystère terminé. Et puis, elle est bien parce qu'elle arrive juste correct. Elle rentre en dessous du bureau. Donc, là, derrière, il est comme ça. Elle est turquoise. C'était la seule couleur disponible. Mais bon, je trouve ça joli dans le bureau. Ça fait artiste. Ça fait chic. Donc, voilà. J'arrête de faire du mystère. Là, on va passer plan bureau parce que je vais vous montrer. J'ai fait quelques petits achats sur Amazon qui n'étaient pas prévus. Puis, j'ai reçu un livre aussi que j'avais précommandé. Je ne pensais pas que j'allais le recevoir pour ce vlog-ci. Mais bon, je l'ai reçu. Donc, on va le regarder ensemble. Donc, on passe plan bureau. Donc, je vous retrouve. Ah, qu'est-ce que je suis tellement confortable sur ma chaise. Je suis trop contente. Bon, là, je vais passer mon temps à la flatter parce qu'elle est super douce. Elle est toute en velours. Je ne sais pas. Quand il y a du velours, je passe mon temps à flatter. Bon. Pire que mon mari avec les petits pinceaux comme ça, là. Que mon mari, il dit, ah, si, d'où il passe son temps à se frotter avec ça. Bon, il ne passe pas son temps. Mais quand la minute qu'il y en a un à côté de lui, il le prend et il se flatte. Bien, moi, je vais flatter ma chaise. Bon, là, je vais vous montrer mes petits achats qui n'étaient pas vraiment prévus dans ce vlog-ci. Mais bon. Des fois, on craque des petits achats que j'ai fait dans la nuit, d'ailleurs. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par la précommande. Bien, d'ailleurs, je l'avais précommandée en même temps que le Forest Kingdom. Donc, j'ai reçu le chef-d'oeuvre de Tracy Dessoussa. Je n'avais pas regardé aucune présentation. Je ne sais pas. J'avais envie de faire ça. C'est rare. Habituellement, quand je prends un livre, je regarde les présentations avant. Mais j'adore tout ce que fait Tracy Dessoussa. Donc, je m'étais dit, bien, je vais être correct. Je vais aimer. Donc, je l'ai regardé vite, vite fait cet après-midi parce que là, je vous filme en soirée. Mais je l'ai reçu, bien, dans la journée. Et je l'ai comme juste... Tu sais, quand on regarde vite fait, là. J'ai fait ça. Fait qu'on va le regarder ensemble. Il est de le même format que le méchant... L'histoire éternelle, le nature, avec une couverture dure. Et moi, j'aime bien les papiers de ces livres-là. Il n'est pas arrivé trop abîmé. Un peu ici, sur le côté. Mais je commence à être habitué à chaque fois que je commande sur Amazon de France. Je reçois tout le temps. Surtout pour les livres Disney. Mais sinon, mon livre dans la Carzone, il est arrivé super beau. De toute façon, je vais le recouvrir. Ça va peut-être correct. J'en ai déjà reçu des pires que ça. Ah, c'est beau, ça! Ils sont attachés après le chien. Oh là là! Il va y avoir une catastrophe, là. Ça ne sera pas long. OK. Je ne connais pas tous les personnages. Ça, je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas. Ça, c'est Nemo. Il y a beaucoup de pages qui sont dans ce sens-là, d'après ce que j'ai pu voir. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé bizarre dans le livre. Voyez l'image, comment elle est imprimée? Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas été, vous voyez, sur l'autre côté. Parce que là, pour la colorier, là, on va avoir le... Il faut la revirer de bord parce qu'elle va comme ça. Mais on va avoir le livre dans le cou. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle ait été imprimée comme ça. Et il y en a d'autres qui sont imprimées dans l'autre sens. Je n'ai pas trop compris l'imprimerie de ce livre-là. C'est la première fois que je vois ça. Donc, lui, ça va. On va tourner notre livre comme ça. On va avoir le haut du livre-là. Mais l'autre image, le livre était en bas de nous. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais on dirait qu'il y a eu un problème d'impression avec ce livre-là. Je ne sais pas si c'était voulu, mais c'est vraiment bizarre. Bon, on va continuer de le regarder. On a Zootopia. On a Jasmine. Il est trop beau. Ça va être un de ceux que je vais faire en premier. Moi, j'adore les princesses avec les princes. Je trouve ça super. Donc, voilà pour lui. Ensuite, on a quoi? Vous voyez, lui aussi, c'est bizarre. Pourquoi il est imprimé sur ce sens-là? Il n'est pas censé être sur l'autre sens. Je ne comprends pas. On dirait qu'ils sont à l'envers. Mais ça, d'habitude, ils sont sur l'autre sens. Quand ils sont sur ce côté-là de la page. Je ne sais pas. Vous me direz, c'est peut-être moi qui capote, mais il me semble que ce n'est pas comme ça. Comme lui, il est correct. Il va dans le bon sens. Mais, il a un petit problème, là. Ça aussi, je l'adore. Je ne les aime pas tous dedans. Comme le bossu de Notre-Dame. Moi, je ne tripe pas tant sur ce personnage-là. J'aime bien Cendrillon. Je la trouve jolie. Ça, ce n'est pas pire. C'est quoi? C'est le livre de la jungle, ça, j'imagine? Lui aussi, il est beau avec le sapin de Noël. J'aurais pris plus de décoration dans le sapin. Il va falloir user de notre imagination. Je ne sais pas. Il me semble que c'est bizarre comment il est imprimé. C'est-tu moi qui se fais des idées? Mais, il y a des... Il y en a qui ne se savent pas. En tout cas, je vais arrêter de parler de ça, là. Parce que je n'ai l'impression que ça fait que quatre fois, je le dis. Ça va devoir faire quatre fois. J'aurais aimé mieux avoir plus d'images dans ce sens-là. Je préfère toujours les images comme ça plutôt que dans l'autre sens. Je pense que lui, c'est mode portrait. Puis ça, c'est mode paysage. Bien, mode paysage, je ne suis jamais très, très fan. Je les préfère en mode portrait. J'adore celui-là avec les petits cupcakes qu'on a pour Sinek. On ne sait pas trop. Il veut faire un dessin avec la nourriture, peut-être. Celui-là aussi, il est super beau de Pocantas. Ça, je ne sais pas c'est qui, mais j'aime bien l'image. Est-ce que je suis là encore, là? J'espère. Ça aussi, j'adore. Ça aussi, ça va être un dessin que je vais colorier en premier. Là, on a Mulan qui n'est plus seule sur son banc. Parce qu'on en a une image, hein? Elle a la même, même, même genre de posture avec son arbre et son banc. Bien, là, il y a quelqu'un avec elle dessus. Ça fait changement. Ça, je ne sais pas trop c'est quoi. C'est de quel Disney ça vient, mais je n'aime pas cette image. Eux, je ne les connais pas, mais je les trouve jolies. Ça, c'est une double page. C'est bien d'avoir quelques doubles pages. Ah, celle-là, c'est ma préférée, je pense, avec toutes les sept neiges. Il y a du boulot, mais j'imagine que ça doit être très, très beau un coup mis en couleur. On a la Reine des neiges. Ici, on a encore une double page. J'aime beaucoup avec les roses. Ça, c'est cool, le colorier des briques ou des effets pierres. C'est le fun à faire. C'est très relaxant. Un autre double page ici, je crois que c'est Encanto, ça, mais je n'ai pas vu ce Disney. Celui-là aussi, c'est une double page. Là, ici, on a Histoire de jouets. On a, ça, c'est Moana, je crois. Wally. Ça, ça va être cool, là, pour faire un effet galaxie avec la fumée. Ça va être cool à colorier. Vice-versa, c'est le fun qu'on les a mis toutes ensemble. C'est rare qu'on les a dans les livres toutes ensemble. Ça, je ne sais pas c'est qui. Je ne le connais pas du tout. Vous me direz, hein, ça, je ne sais pas, là. Ça, c'est quoi? Ça me dit quelque chose, mais je sais que je n'ai pas vu le film. On a Olaf ici qui va probablement fondre sur sa plage, hein. On a Belle. Eux, je ne les connais pas. Je les ai déjà vus, mais je ne les connais pas vraiment. Ça non plus, je ne sais pas ce que c'est. Ah, la petite sirène est trop belle aussi. J'adore l'image. On a Ursula. Ça aussi, j'aime bien, avec la petite sirène dans une bulle. Lui, je ne sais pas ce que c'est lui. Alice. Ça, ça me dit quelque chose, mais je ne me rappelle pas. Atlantis, je pense. Mais je n'ai pas vu le film. Bon, oui, j'aime beaucoup celui-là. En plus, je viens de finir un vitreau avec fleurs. Et j'ai bien aimé la mettre en couleur. C'était la première fois que je coloriais fleurs. Bon, c'était dans un vitreau, mais je crois que je vais bien aimer la recolorier. Ce label et le clochard, c'est super beau avec l'arbre de Noël. J'aime bien. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plus de dessins que j'aime que... que je n'aime pas, dans le fond. Oh, lui, je l'adore. Il aussi, c'est cool. C'est quand il dit Simba. On a Vénélope ou Pénélope, là. Je ne me rappelle pas de son nom. Je n'ai pas vu le film, ça non plus. Ce ne sont pas des personnages que j'aime bien. Ceux-là sont drôles. Je ne sais pas c'est qui. Ce n'est pas Tiketak. En tout cas, je ne pense pas. Ils n'ont pas cette face-là, il me semble. Mais je ne sais pas, c'est qui. Ici, on a Mulan. On a le personnage... Ben, le personnage... Le capitaine Crochet. Puis, on a ici la fée clochette qui se promène sur la carte. J'aime bien cette image-là. Je la trouve originale. Ici, on a la fée bleue de Pinocchio. Il y a du boulot, par contre, dans cette petite page. Ça ne semble rien, mais... Toutes les petites étoiles, les petits effets de magie à faire, là... Ça va être quand même assez long, je pense. Ensuite, quoi d'autre? Winnie le Pou, je l'adore avec... Comment il s'appelle, lui? Je ne me rappelle plus de son nom, Sébastien. Ça se peut-tu, un enfant la même? Tellement pas bonne avec les noms des dîners, réponse. Hé, regardez-moi ça, les cheveux fous! Il y en a un titi. Lui, c'est qui? Est-ce que c'est Ratatouille ou c'est les souris de Cendrillon? Ça ressemble à Ratatouille. Maléfique, Frère des ours... Oh, celui-là, il est tellement beau! C'est rare qu'on les voit, ces deux-là, ensemble. C'est les parents de Bambi. J'adore! Ça va être vraiment beau, un coup colorié. Ça, je ne sais pas. Il est bien laid, cette affaire-là. C'est quoi, cette bibitte-là? Je sais c'est quoi le film, mais je ne l'ai pas vu. Ici, bien là, on a Ratatouille. J'ai bien aimé Ratatouille. C'est un bon film. Et j'ai jamais... Bien, j'ai déjà colorié à un moment donné dans le art déco Ratatouille, mais je n'ai jamais colorié comme ça, dans un livre comme ça. Celle-là, je l'adore parce que j'adore ce personnage-là. Elle est très le fun à mettre en couleur. On a Lilo et Stitch, bien sûr. Je les adore eux aussi. Ça, c'est qui? C'est-tu Ruxy Rookie, ça? Je ne sais pas. Mais cet oiseau-là, il ressemble au oiseau de Winnie-le-Pooh. Le roi lion, qui est couché dans son hamac. C'est super original. On ne voit jamais cette image-là. En tout cas, je ne l'ai pas vue dans mes autres dîners. On a le château, pas le château, le carrosse de cendrillon. Celui-là, on commence à le voir souvent, mais ça ne me dérange pas. C'est une image que j'adore. Puis, c'est vraiment le fun de colorier ça. Le poison avec la pomme, faire le chadron de poison. Je pense que c'est quelque chose que je vais bien aimer colorier. Puis, j'aime bien aussi faire la pierre. C'est des éléments que j'aime colorier. La cape. Donc, je pense que c'est un colo que je vais bien aimer mettre en couleur. On a encore Bambi ici, dans une position différente. Enfin! Parce qu'on a toujours la fameuse image de Bambi avec un oiseau sur le bout de la queue. Puis là, on a Pampan qui parle. Si vous avez beaucoup de livres Disney, vous savez de laquelle que je parle. Ça fait du bien de l'avoir d'une autre manière. Ça fait un colo différent. Ça, je ne sais pas ce qu'il sait. On a Jaffar, encore les Louis Stitch avec la plage derrière. Elle est vraiment belle, cette image-là. Ça, bon... Ça ne m'intéresse pas trop comme colo. On colorie des ballonnes, là. Bon, ça peut être cool pour faire l'effet des éclairs avec les nuages et tout ça. Mais, je n'aimerais pas colorier la maison. Je me connais. Et puis, bon, on a toujours les petits kits de correspondance. Ils nous en mettent moins maintenant. On en a juste deux. Des fois, on avait deux ou trois pages. Donc, voilà. Il est beau. Ce n'est pas mon Disney préféré dans tous les livres Disney que j'ai. Mais, il y a quand même des images intéressantes dedans qu'on ne retrouve pas dans tous les autres livres. Donc, ça, c'est cool. Donc, je ne suis pas déçue de mon achat. Mais, ce n'est pas mon plus beau et ce n'est pas mon préféré non plus. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Ça fait que là, je vais vous montrer mes achats qui n'étaient pas vraiment prévus. J'ai été un peu influencée par une de mes copines, ma copine Mimi. Parce que des fois, on magazine ensemble. Ben, on magazine ensemble. On fait du magasinage virtuel, mais ensemble. Puis, elle s'était acheté des trucs. Puis, dans les trucs qu'elle s'était acheté, il y avait des affaires qui m'intéressaient. Donc, je les ai pris, moi aussi. Donc, on va regarder ça ensemble. Comme ça, ben, Mimi, au pire, elle va pouvoir... Ben, peut-être qu'elle va avoir reçu... Elle va sûrement les avoir reçues, elle, avant moi. Mais, je sais que ma copine Mimi, elle ne regarde pas tout le temps ses affaires tout de suite. Fait que je vais peut-être spoiler. Pour Mimi. Donc, premier achat. Encore un livre. Ben, oui. Mais là, j'adore. C'est Cocoaio. Bon, j'avais dit que j'achetais plus vraiment de livres. Amazon, à moins que j'aie vraiment un coup de cœur. Et comme j'adore colorier des fleurs, c'est un des éléments que j'aime le plus faire. Quand il y a beaucoup de fleurs dans des colos, j'aime beaucoup colorier ça. Puis là, ben, celui-là, c'est un nouveau livre de Cocoaio. Et c'est le Language of Flower. Et ce qui est intéressant dedans, et ma copine Mimi aussi, elle se l'est pris, c'est qu'on a tous les noms des fleurs décrits dans le livre. Donc, celui-là, c'est Anemone. Donc, on peut aller chercher la référence sur Internet et se pratiquer. Moi, j'aimerais ça me pratiquer à faire des fleurs différentes, des nouveaux combos, parce que je fais tout le temps le même genre de fleurs. Donc, je me suis dit que ce livre-là, ça pourrait être intéressant, justement, pour connaître les sortes de fleurs, les couleurs qu'on peut faire. Dans ce livre-là, je vais essayer de vraiment reproduire les vraies couleurs des fleurs qui sont écrites dans le fond. Donc, ouais, je crois que je vais bien, bien, bien m'amuser avec lui. Et puis, ça en fera un de plus dans ma collection de Cocoaio. Bon, celui-là, j'avais regardé des flips, hein, pour savoir si les fleurs qui étaient dedans m'intéressaient. Et j'aime bien le fait que ce soit tout dans des cadres comme ça, avec le nom. Ça va faire comme un livre, un coup qui est... Bon, je ne sais pas si je vais réussir à tout le coloré au complet, mais, tu sais, comme un livre d'encyclopédie. Je pense que ça peut être intéressant. Et aussi, ça permet d'apprendre les fleurs, parce que je n'en connais pas une tonne non plus, de fleurs. Je connais les principales. Mais, ouais, j'aime bien. Je suis plutôt contente de ce petit livre. Les lilies, ça, c'est tellement beau, ces fleurs-là. Ça ne sera pas des colos super longs à faire. Je vais pouvoir faire une base de marqueur alcool, puis peut-être même pratiquer le marqueur alcool. Peut-être de temps en temps en faire, à tester des dégradés de feutres alcool dessus. Ça pourrait être cool. Donc, vous en avez quand même pas mal dedans. Je ne sais pas combien il y en a, mais ça, c'est ma fleur préférée, la rose, si j'en parle. Et j'aimerais me pratiquer à faire des roses, parce que des fois, j'en fais souvent des roses, parce qu'on en a souvent dans nos colos. Mais je ne suis pas tout le temps satisfaite de ce que je fais. Donc, j'aimerais ça vraiment aller chercher une image de rose puis essayer de reproduire tranquillement. Puis, dans les livres Amazon, j'aime bien utiliser mes polychromos. Et c'est génial pour justement faire des petits combos de couleurs aux polychromos. On peut le travailler tranquillement, faire un mélange. Donc, c'est des bons crayons pour faire des fleurs, je trouve qu'ils sont géniales. J'ai l'impression de dire des niaiseries. Donc, voilà pour le livre The Language of Flowers de Coco Voyeur. Je vous le mettrai en barre d'info. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon livre, mais je les ai reçus ce matin. Puis, il traînait dans mon salon. Sauf que mes enfants ont mis quelque chose dessus. Je ne sais pas. Bon, je nettoyerai après. Mais bon, je suis plutôt contente de mon petit achat. Ça faisait quand même un petit bout. Je n'avais pas aimé un livre de Coco Voyeur. Il en sort beaucoup moins qu'avant. Il y a été un bout où ça n'arrêtait pas de nous sortir plein, 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 plein de livres. Mais là, ça s'était calmé. Puis là, je suis bien contente de ce livre-là. Voilà. Ensuite, bien là, c'est deux autres. Les deux autres, ce n'est pas des livres. Ce sont du matériel et on va tester ensemble. J'ai des copines qui sont venues me parler de ce truc-là. Parce que moi, j'aime beaucoup le marqueur ici qui est le liquid chrome de la marque Molotov. Je l'utilise souvent. Je l'avais trouvé chez Omar de Sœur et c'est ma copine Nadia qui m'en avait parlé. Mais là, il y a plein, plein de copines qui sont venues me voir en privé et qui m'ont parlé de ça. C'est de la marque Rejoda et c'est les Chrome Marker. Et là, vous allez en avoir, vous avez deux sets. Moi, j'ai pris lui parce que je voulais avoir le doré. Mais sinon, vous avez un autre set que c'est rose gold et bronze qui est dedans. Bon, là, je vais avoir des doubles sur le argenté. Mais le mien, mon Molotov est presque terminé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester? Je vais avoir du doré et j'aurai d'autres argentés. Mais là, je ne sais pas. Lui, il va-tu faire un... D'après moi, oui, il va faire Chrome. Puisque c'est écrit Chrome dessus. Donc, je suis bien curieuse de voir ça. Ça fait longtemps que c'était dans ma liste de souhait. Puis là, quand ma copine m'a dit qu'elle les prenait, je me suis dit, moi aussi, je vais les essayer. Bon, OK. D'après ce que je peux voir, on a deux sortes, deux tailles. On va avoir une petite mine et une grosse. Donc, on en a deux. Ça, ça va être quoi? Ça va être la petite mine. Je risque plus d'utiliser ceux-là que les gros. Mais on ne sait jamais. Celle-là aussi, c'est la petite. Et les deux gros, ça va être les grosses mines. Mais ça peut être intéressant si jamais on veut remplir des plus grosses zones. Et là, moi, je suis vraiment curieuse de voir si ça va ressembler au molotard. On va... Ça, je vais les garder. Je vais les mettre derrière. On va tester ça ensemble tout de suite avant que je vous montre l'autre produit qu'on va aussi tester ensemble. Donc, je vais me prendre des petites feuilles. J'espère que j'en ai. Ah, tu sais, je vais prendre ça. J'ai sorti ce petit truc-là. Ça, c'est ma copine, ma marraine Virginie qui m'avait offert ça. Puis là, je l'utilise pour marquer toutes mes choses comme ça. Des petites notes. Ou quand j'ai des petites notes à prendre rapides. Au moins, il est toujours sur mon bureau. On va prendre ça pour tester. Parce que là, je n'ai pas l'air d'avoir rien dans mon bureau. Donc, on va le brasser. C'est pareil comme les postcards. Vous avez un truc dedans, une bille. Donc, on va bien le brasser. Et après, on va l'amorcer. On va sortir l'air pour être certaine de ne pas avoir de problème plus tard. Et là, on va le starter. Oh my God, ils n'ont pas l'air longs à starter. J'ai déjà la mine tout remplie de produits. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oh my goodness! Il est magnifique! Moi qui adore le doré. Oh, je pense que ça va être beau. Est-ce que ça pue? Oh, ça sent fort. Ça sent un peu comme les gros charpies. Les gros crayons charpies. Oh, il est beau, hein? Bon, je ne vais pas amorcer les gros. Parce que je ne risque pas de les utiliser souvent. Je ne vais pas les amorcer. Ça ne sert à rien. C'est la même couleur. Si on veut faire des petits points avec... Oh, wow! Il est magnifique! Bon, ça fait que là, on va tester lui. Puis, je vais le comparer avec le molotaur. Pour voir ce que ça donne. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ça fait vraiment l'effet métallisé. Et là, si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver qui fait des siennes. Elle fait un bruit de fou des fois. Elle ne le fait pas tout le temps. Mais des fois, elle n'aime pas les lavages. Ok, bon. On va tester ça. Oh, j'allais oublier de sortir l'air. Ça, c'est très important. Parce qu'après ça, dans le temps, si vous ne sortez pas l'air, des fois, vous allez avoir des petites surprises. Ils vont se boucher. Ok, on va tester ça. Et la mine, elle est bien. Elle n'est pas trop large. Sur mon autre, vous allez voir, mon liquide chrome que j'avais pris chez au maire de serre, c'est un 2M, la pointe. Il n'y avait plus d'un 1M quand j'y avais été. Là, celle-là, je ne sais pas. Ça semble être une 1M. J'ai l'impression qu'il ne fait pas autant chromé que le molotaur. On va vérifier, là, avant que... Pour que je dise des bêtises, mais... J'ai quand même l'impression que le molotaur, il est un peu plus chromé. On va voir. Je vais faire la même affaire que j'ai faite en haut. Ok. On va mettre le molotaur juste en dessous. Elle habille. Elle est plus fluide dans le molotaur. Peut-être parce qu'il est presque vide, là. Mais... Bon. Je pense que c'est pas mal la même chose, hein. Ben, on dirait que c'est comme... Bon, il n'y a pas une énorme, énorme différente, mais on dirait que... Ben, j'ai l'impression que le molotaur brille plus. Ben, pas qu'il brille, mais qu'il y a une meilleure réflexion. Je vais vous le montrer de près. On va aller voir mieux. Je ne trouvais pas que le molotaur, il est comme plus... On dirait qu'il est plus métallisé. Je ne sais pas. Mais le doré, j'aime bien. Je n'en avais pas en plus. Ben, j'en avais déjà eu un. Je l'ai encore, d'ailleurs. Ben, il faut que je le chette. Il faut que je le chette. Il faut que je le jette parce qu'il est vide. Je vais vous le montrer. J'avais acheté ça... C'était de la marque Rilon. Puis, si j'avais acheté ça... Parce que je vous le dis, parce qu'il n'y a plus rien dessus. Je l'avais acheté chez H&M, mais je l'ai vidé. Ça faisait à peu près la même chose que ça. Par contre, lui, il était un petit peu plus métallisé. Mais bon, là, je n'en ai plus. Il est vide. Je ne sais pas pourquoi je le garde. Parce que je n'arrive jamais à acheter mes crayons de peinture, même s'ils sont vides. OK. Fait que là, ben, ça donne ça pour ça. Je suis plutôt contente. Ben, même le argenté, même s'il n'est pas autant impressionnant que le molotard. Peut-être que c'est une question de le brasser un peu plus. Des fois, ça peut être ça aussi. On va le brasser un peu plus. On va quand même y laisser sa chance. Et ça, je crois que ça traverse le papier. Ouais. Faut faire attention parce que ça traverse un peu le papier. Bon. Moi, je l'utilise dans n'importe quel livre. Parce qu'après, quand on colle au, ça ne paraît pas énormément. Mais je vous le dis quand même, ça traverse le papier, ces marqueurs-là. Mais que ce soit molotard ou ceux-là, c'est comme je vous ai dit, c'était de la marque Chrome Marker Rejoda. Fait que ça, bon, peu importe, ça traverse. Bon. Là, je l'ai bien brassé. On va voir si... Ah, j'ai l'impression peut-être que je ne l'avais pas assez bien brassé. Bon, non. Même si je le brasse plus, là, ça ne va pas... Ça ne change pas. Ça reste comme ça. Mais bon, je préfère le doré ou l'argenté. Mais quand ça sèche, là, molotard et lui, c'est pas mal très, très, très semblable. Donc, voilà pour ce petit truc. Ceux-là, je ne vais pas les amorcer tout de suite. Je vais plutôt les ranger. Parce que la mine, elle est vraiment grosse. Je ne pense pas utiliser ça. Je vous montre. Mais ça venait en paquet comme ça. Ça fait que... Ben, c'est pas mal. Au moins, quand j'en aurais plus, je voulais toujours me dépanner avec ceux-là en attendant d'en racheter. Mais c'est très, très long avant de les vider. Mon autre... Bon, mon latin, ça fait presque un an et demi que je l'ai. Puis le doré, ça doit faire deux ans que je l'avais avant de l'avoir vider. Ça dure longtemps. Ça fait que ça, ça va s'en aller dans le petit truc artésar. Donc, un autre doré. Je vais mettre ça avec les jaunes. Voilà. Bon, l'autre petit truc. J'ai décidé de laisser la chance à Artistro. Vous savez que depuis que j'ai pris les Toulillard et que j'ai les Poussca, je n'utilisais plus vraiment les Artistro. Bon, j'en ai déjà eu des Artistro. Je les ai vidés, par contre. Je ne les ai pas jetés. Il m'en reste quelques-uns qui sont rangés. Mais c'est plus les couleurs fluo. Des couleurs que je n'utilise pas. Vraiment. Sinon, ce qui est rouge, vert, bleu, je les avais toutes vidées mes Artistro avant de m'en aller avec Toulillard. Mais là, j'ai vu une nouvelle boîte. Je ne sais pas si c'est des nouvelles couleurs. Mais ma copine Mimi les avait prises. Donc, j'avais envie de les tester moi aussi. Donc, moi aussi, je les ai prises. Et c'est ceux-ci. Ils viennent comme ça, dans une boîte jaune. Vous avez 15 couleurs. Et derrière, ils nous disent qu'on a du jaune, rouge, bleu. Les couleurs primaires. Ensuite, on a les couleurs secondaires qui vont être orange, vert, violet, rose. On a un argent, un doré. Un blanc, un noir. Et on a des petites couleurs pastels. Donc, moi, c'était ça aussi qui m'intriguait. Parce qu'il me semble que dans les Artistro, on n'en avait pas des couleurs pastels avant. Je ne sais pas si c'est une nouvelle boîte. Mais bon, quand ma copine Mimi, elle m'a dit qu'elle voulait ça. Bien, moi, je ne les connaissais pas. Puis, ça m'a intriguée. Donc, pastel yellow, pastel orange, pastel green, light blue. Donc, ça se trouve comme ça. Vous les poussez. Moi, bon, je ne les laisserai pas là-dedans. Parce que je vais les mettre, bien sûr, dans mon rack d'artisan. Mais dedans, là, c'est vraiment une belle boîte. C'est tout doux. C'est comme un genre de velours dedans le truc. Donc, ça protège bien vos crayons. My God, que j'aimerais parler. Bon, ils vont vous mettre de la pub. Moi, c'est ceux-là que j'avais déjà eus, les 30 pink pens. Bon, la pub. Après ça, l'instruction pour partir les crayons, on le sait. Et, bon, ils ne nous donnent pas grand-chose. Deux mines. On a 15 crayons, puis ils nous donnent deux mines. Ça va. Bon, on va mettre ça dans le rack d'artisan. Donc, ça donne ça pour les couleurs. Et moi, j'aime bien celui-là, le petit bleu. On a un petit jaune comme ça. Donc, j'espère que ça va me faire des couleurs de plus dans ce que j'ai en marqueur de peinture. Je suis bien curieuse pour le blanc. On va voir ce que ça va donner. Donc, on va les tester ensemble. On va regarder les couleurs. Je trouve qu'ils ressemblent à des Poussca. Et vous avez une petite mine. Pareil comme les Poussca 1M. Un peu moins pointus. Je vais vous le comparer. Donc, ça, c'est un Poussca 1M. Regardez, la mine, elle est beaucoup plus pointue. Mais sinon, je trouve que c'est une mine assez intéressante. Et le marqueur, il est gros. Avant, les Artistro, je ne pense pas qu'ils ont tout changé. Parce que si vous prenez la selle qu'ils montrent ici, ça reste que c'est des petits crayons comme les Toulis Arts. Mais ils étaient petits comme ça dans cette boîte-là. Et puis, moi, ceux-là, je ne les connaissais pas. Avec une petite pointe et un gros marqueur comme ça. Donc, probablement qu'on a beaucoup de peinture dedans. Ça va rester à voir s'ils vont bien. On va vérifier aussi s'ils cachent les lignes, les couleurs, puis tout ça. Je ne sais même pas s'il y a des plus gros paquets. Peut-être, dans cette sorte-là. Mais je trouve qu'ils ont vraiment le look d'un Poussca 3M. Regardez-moi ça, là. On dirait quasiment que c'est un Poussca, là. Il n'y a pas une grosse différence au niveau design. Par contre, les Poussca 3M, vous allez avoir une mine... Bien, je ne sais pas. Lui, ils disent que c'est une mine 1M. J'ai l'impression qu'elle est plus grosse que la mine 3M du Poussca. Ou c'est pareil. C'est juste qu'elle est plus longue. Ouais. On dirait que c'est une 3M Poussca. On ne dirait pas que c'est une 1M. On va voir. On va les starter. Donc, première... Ah, ils ont des numéros! C'est génial! On va enlever l'air, bien sûr. Oups! J'ai l'échappé. On va le balancer. Et la boîte aussi, à l'intérieur, est... Bon, ici, le rebord est en bleu. Ça, c'est du plat. Et derrière la boîte, qu'est-ce qu'il y avait? Je voulais vous montrer. Il n'y a rien. C'est tout blanc. Ils sont beaux, en plus. Ils sont tous décorés avec des petites fleurs. Bon, là, je ne vais pas toutes les amorcer avec vous. Sinon, ça va être beaucoup trop long. Donc, on va en amorcer un, juste pour voir comment ils se comportent quand on les amorce. Je me rappelle que les artistros étaient très longs avant que la peinture atterrisse dans la mine. Et les toulières, je t'avais trouvé qu'ils étaient plus faciles à amorcer. Bon, j'ai déjà de la peinture qui commence à couler. C'est bien. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Et je vais y redonner un autre petit coup. Voilà. Ok, ça, ça serait le numéro 56. Donc, ça se trouverait à être probablement le pastel green. Oui, c'est le pastel green, celui-là. Donc, oh! Je ne sais pas s'ils vont cacher les lignes parce que je vois encore. Je ne sais pas si vous le voyez, mais sur mon papier, j'ai des petits points. À moins que je ne les ai pas bien brassés. Je me rappelle que les artistros, il fallait les brasser longtemps, tu sais, pour qu'on ait la couleur exacte du crayon. On va prendre un petit livre de test. On va essayer de cacher les lignes. J'espère que je ne serai pas déçue. J'ai hésité avant de les prendre. Mais bon, j'ai été influencée par ma copie de mini. Ce n'est pas de ma faute. Je suis faible. Que voulez-vous? Je veux quelque chose de ne pas le cacher les lignes. Tiens, on va le cacher ici. Là, je continue de le brasser pour être certaine. OK, on essaye. Est-ce qu'il le cache bien? Oui, j'ai vraiment l'impression d'être sur une mine 3M. C'est vraiment plus gros que les POSCA 1M. Mais bon, ce n'est pas grave. Ils vont quand même bien. Ils n'arrivent quand même pas à faire trop large pour les lignes. Moi, je trouve ça respectable, cette grosseur-là. J'utilise souvent mes POSCA 3M, donc ça ne me dérange pas. Bon, est-ce qu'ils cachent les lignes? Oui, ils cachent les lignes. Par contre, j'ai tendance à repasser. Si je fais juste un passage, on voit encore un peu de gris. Donc, je vais repasser dessus et c'est correct. Donc là, il va rester à tester pour toutes les autres couleurs. Parce que des fois, souvent, c'est les couleurs pâles qui ont de la difficulté à cacher les lignes. Regardez ici, ça recommence à ressortir un peu. Peut-être une autre couche. Mais sinon, c'est quand même bien. OK. Fait que là, vous avez déjà vu cette couleur-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les amorcer. Et ensuite, on va faire le petit swatch. On va se mettre ici pour regarder ce qu'on a comme couleur. J'ai hâte de découvrir le rouge et le mauve. Et puis le blanc. Donc, je passe hors caméra pour toutes les amorcer. Et je vous reviens après pour faire le nuancer avec vous. Bon, les amis, j'ai toutes amorcées les crayons. Donc, ce que je vous dis, les numéros, ce n'est pas vraiment important. Juste pour le swatch. Donc, on va les swatcher. Le doré. Bon, je les ai vus un peu en les amorçant, bien évidemment. Il est superbe, le doré. Il est vraiment beau. Je vais vous mettre le posca doré à côté. On va les comparer. On va voir si le posca doré est le plus intéressant ou pas. Parce que moi, j'aime bien le posca doré. Euh, où est-ce qu'il est? Il est presque vide. Donc, celui-là, il va bien me servir. Ah, ils n'ont pas le même doré. Lui, il est comme un peu plus jaune. Je crois que je préfère celui des artistros. On verra quand ça va sécher. Mais, ce n'est pas le même doré. Donc, c'est bien. Même si vous avez le posca doré, ça vous en fait deux sortes. Le argent aussi est super intéressant. Donc, je prends le argent des posca. On va le mettre à côté. Regardez-moi ça comme il est beau. Il coule super bien. Posca doré. Ils sont presque vides. J'étais dû pour en racheter. Donc, quand j'ai vu dans le kit qu'il y avait du argent et du doré, je me suis dit, ah bien, ça tombe bien. Puis, mon posca noir aussi était presque vide. Donc, on a un noir dedans aussi. Ouais, je pense que j'aime mieux celui des artistros que celui des poscas. Je dirais qu'il est plus métallisé. Vous voyez, on le voit tout de suite que le artistro doré est plus métallisé que celui des poscas. Bon, il faut se dire que les miens sont vides. Des fois, quand ils sont vides, ça paraît sur la couleur. OK. Là, ici, on a un genre de jaune pastel. Et je l'ai testé. J'adore le jaune. Je ne crois pas que j'avais une teinte comme ça. Peut-être dans les toulillards pastels. On va regarder. En tout cas, dans les poscas, on n'a pas une teinte comme ça. Je ne pense pas parce qu'on a un jaune de même. Je vais regarder celui-là. Je vais le mettre à côté, mais il me semble qu'il est plus fluo. Ouais, il est plus jaune. L'autre posca, là, je teste toutes mes jaunes. Lui, il est comme plus orangé. Quoi d'autre? Dans les poscas, lui, c'est un 1M. C'est la même chose. C'est le jaune. C'est celui-là. Je n'ai plus de jaune paille, par contre. Mais il me semble que le jaune paille des poscas était plus jaune que celui-là. Donc là, on est vraiment sur un jaune pastel. Et là, je regarde dans mes toulillards parce que j'avais acheté le kit pastel. On en a un jaune. On va tester ça. Regardez. Comme ça, ça me donne une idée aussi si j'ai des nouvelles couleurs. Donc, toulillard. Ouais, on n'est pas sur le même jaune. Donc, c'est bien. Ça me fait un jaune pastel de plus. Et lui, j'ai eu de la misère avec. D'habitude, les toulillards, ils vont bien, mais les couleurs pastels, là, des fois, ils ont tendance à... Il faut nettoyer la mine souvent, là, si vous ne les utilisez pas souvent. Mais sinon, quand vous allez nettoyer la mine, ils vont bien après. Donc, c'est bien. C'est une couleur que je n'avais pas dans mes jaunes. Et on a un autre jaune qui, lui, d'après moi, ouais, va être pas mal comme celui des Posca. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas exact, mais c'est très, très, très ressemblant. Là, je les serre à mesure, hein. Parce qu'au moins, ça me fait pas de bordel. Argent, doré, jaune, pastel. Ensuite, on a du orange. Vraiment un beau orangé, mais je pense qu'il est presque pareil comme celui des... Pousca! Ouh! J'ai ternué. À mes suètes. Bon. Désolée, j'ai été interrompue. J'ai sorti mes oranges. On va les tester, les ceux des Posca. Je pense que c'est le même que lui. En tout cas, le plus semblable. Ah non! Celui des Posca, il est plus pâle. OK. On va regarder les autres. Lui peut-être. Non. C'est bien. C'est bien. Moi, mon but, c'est d'avoir des nouvelles couleurs. Donc, si c'est pas pareil, je suis bien contente. Là, je suis toujours avec des Posca. Lui, il est comme... Ah! On va dire comment ça a pu l'avoir, mais non. Bon. J'aurais pas dû lui donner du jus, mais bon. Donc, voilà. En tout cas, le petit orange, il ne ressemble pas à aucun des Posca. Donc, ça, c'est bien. On va resserrer l'orange. Mais je pense qu'on a une autre orange qui ressemble à lui. Bon. Encore interrompue. Ma fille voulait me parler. La semaine de relâche, j'ai pas fini, hein? Bon. Et ça, c'est l'autre artiste trou. Il ressemble un peu à celui-là des Posca. Il y a tout de même une petite différence, mais celui qui est vraiment différent, c'est celui-là. Donc, on va le serrer. Ah non! J'ai mis trop de crayons dans mon truc. C'est pas grave. Je vais enlever le rack. Et, il est placé. Ah, je sais que c'est quoi. J'ai laissé mes florescents, là, super gros. Il faut prendre trop de place. Ceux-là, je n'utilise jamais, en plus. Donc, je vais l'enlever. Et voilà. Bon. Ça, c'est fait. Donc, les artistes trouvent ici, là. Là, je vous fais des comparatifs, là, pour qu'on puisse voir, parce que je sais que vous allez me poser des questions à savoir si c'est les mêmes couleurs, parce qu'on est beaucoup à avoir les Posca. Donc, j'ai sorti les deux rouges des Posca que j'ai. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Lui, il se testait sûr qu'il n'était pas pareil. Et celui-là, pas pareil non plus. Celui-là, les deux Posca sont un peu plus peps, mais c'est bien des fois qu'on a envie d'avoir, mettons, pour contourner des fraises, je trouve ça bien. Plus lui, pour des cerises. Donc, ouais, intéressant. Donc, ça, c'est pas les mêmes. J'ai peur que mes rouges et mes roses y bloquent, hein. J'en ai pas mal de ceux-là, là. OK, mauve, maintenant. On va regarder ça avec les Posca. Lui, je suis certaine qu'il ressemble à celui des Posca. Depuis tantôt, je suis sûre, mais je me trompe, hein. Ah oui, il y en a un autre, là. Il y en a trois. Lui, non, plus foncé. Lui, je pense. Ah oui, il est presque pareil, sauf que le Posca est un peu plus foncé que celui des Artitraux. Et celui-là, pas pareil. OK, bien, ils sont différents. Au moins, ça, c'est bien. Le mot s'est fait. On va regarder le rose. Je pense pas qu'on a un rose comme ça dans les Posca. On va regarder. J'ai sorti les deux roses. C'est bien ça, oui. Donc, il est vraiment plus rose bonbon. Et celui-là, il est plus clair. Oui. Donc, ce rose, il n'est pas pareil. Ça, c'est génial. OK, ensuite, bleu, Artitraux. Je vais faire les deux bleus, un à côté de l'autre. Après ça, on va regarder les Posca. On va les mettre à côté. On a un bleu très, très clair. Je l'adore, celui-là. Et je pense pas qu'on l'ait dans les Posca. Donc, je sors les bleus Posca. Ah, ça, c'est les deux mêmes. C'est parce que j'ai un 3M, puis un 1M. OK. Bon, lui, c'est sûr que non. Je m'en doutais. Celui-là, peut-être. Non, c'est pas exactement le même bleu. Lui, c'est sûr que non, parce qu'il est très foncé. Et celui-là, non, c'est pas le même bleu. Donc, ça fait un bleu de plus dans les bleus. Un bleu de plus dans les bleus. Mais quelle constatation, fais-tu de la zazou? OK, les verres, maintenant. Je vais les swatcher, les deux. Donc, on a un verre comme ça. Et un verre comme ça. J'aime bien ce verre-là. Mais ça, d'après moi, on va l'avoir dans les Posca. Je suis pas sûre, là. Je pense que je les ai même pas toutes sorties. En plus, je peux sortir le kaki pour vous le montrer, mais c'est sûr que je n'ai jamais retrouvé une couleur comme ça dans n'importe quel marqueur. Oh my God, celui-là, il est vieux. Mais ils vont encore bien. Il a fait des petites miettes. On vient de le mettre. Et c'est vraiment un verre gazon. Et on a celui-là. Ça, c'est nos deux artistes. Parce que là, je pense que ça peut être mêlant de la façon que je fais ça. Ouais! Ça fait deux verres de plus parce qu'ils ne sont pas pareils. Donc ça, c'est génial. Et là, ils nous laissent le noir et le blanc à vérifier. Le blanc, ça, c'est toute une histoire parce que moi, je suis difficile. Le noir, ben, rien à dire. Il va super bien. Noir, c'est noir. On dirait que des fois, il a tendance... Je l'ai peut-être mal amorcé. On dirait qu'il a tendance à vouloir rater. Ben, pas rater, mais tu sais qu'il court... Ah, OK. J'avais mal assorti, mal amorcé. C'est difficile pour moi de parler aujourd'hui. Donc c'est bien. Là, j'avais fait un petit carré noir ici. On va mettre le blanc dessus. Et là, l'important, c'est de... Quand il sèche, qu'il ne disparaisse pas sur le papier. Parce que ça arrive souvent, ça. Avec les marqueurs de peinture blanc. Donc là, on va le laisser sécher. On va quand même prendre du papier noir. Pour faire passer le test bien comme il faut. Là, si mettons que j'insiste, admettons que je suis en train de contourner les cheveux. Il a l'air vraiment bien, hein? Il a vraiment l'air très, très bien. Et il n'a pas l'air de pâlir sur le papier. Donc ça, c'est génial. On va mettre le posca à côté. Posca blanc. Mais c'est pas mal la même affaire. Je suis agréablement surpris. Je ne sais pas s'il les vend en paquet. Je n'avais pas aimé le artistro, le petit, qui est fait comme du Tulliart. Mais lui, j'adore. Ça fait la même chose qu'il pose qu'il a. C'est génial. Là, il reste à savoir dans le temps, est-ce qu'il va bien aller dans le temps. Mais habituellement, quand il sort comme ça sur le papier, c'est merveilleux. Donc je suis super contente. Je ne le mettrai pas dans mes pots. Je vais le garder en haut comme ça. Donc, il va rester à tester dans un coloriage et aussi dans le temps pour savoir s'il va durer longtemps, le blanc. Et je vais regarder s'ils ont des paquets de blanc. Parce qu'artistro, ils font souvent des paquets soit de noir ou de blanc, mais vraiment dans cette marque-là, avec le truc jaune. Donc vraiment, je suis super contente. Ça me fait des couleurs de plus. Ce n'est pas des couleurs que j'avais dans mes Pouscas. Bon, peut-être que dans les Tulliart, on a peut-être des teintes qui se ressemblent, mais je doute que ce soit les mêmes couleurs. Donc c'est génial. Je suis trop contente. Donc voilà, je vous ai tout montré. Les achats, il ne devrait plus en avoir. Ce n'était même pas prévu, ceux-là. Mais bon. Quand des fois, on parle avec des copines, on se laisse s'influencer. Bien, pas qu'elle ne m'a pas dit « Achète-toi ça, Zazu », mais elle me montrait ce qu'elle voulait et tout ça. Et là, je me suis dit « Ah, ça a l'air cool! » J'ai envie de tester. Bon, là, ce qu'on va faire ensemble, on va regarder quel est mon prochain colo parce que j'ai tout fini en cours. Je n'ai plus rien à colorier. Donc c'est le cool dans ce temps-là. Ça veut dire qu'on peut choisir un nouveau coloriage. Et comme nouveau coloriage, je vais aller dans mes nouveaux livres. Je me l'étais dit. Donc je choisis parmi ceux-là Bon, là, j'ai ces deux-là aussi que je vous ai montrées aujourd'hui, mais j'ai vraiment, vraiment envie d'aller dans ces trois-là qui sont ici. Fait que ceux-là, je crois que je vais les laisser de côté. J'aimerais bien aller dans ceux-là aussi, ce mois-ci, mais le mois commence. On est le 2 ou 3 mars. Je suis plus sûre dans mes dates. Mais dans ce coin-là, le mois commence, donc le mois est jeune. Je vais pouvoir faire plein de colo. Fait que je fais quoi? Je vais dans lequel pour commencer? Celui-là, j'ai vraiment envie, mais il m'intimide un peu plus que... Celui qui m'intimide le plus dans les trois livres que je vous avais montrées dans ma vidéo Happy Mail Book Depository et que vous avez vu en live d'ailleurs parce que vous êtes des petits curieux. C'est lui. Lui, il m'intimide un peu plus que les deux autres, mais je veux y aller. C'est sûr, ce mois-ci, je commence les trois. Je me suis mis comme objectif de ne pas acheter trop de livres cette année, mais aussi que si j'achète des livres, je vais aller commencer. Donc ça, c'est des livres que je ne range pas dans ma bibliothèque. Je les garde à côté. C'est comme une mini-pack. Donc, c'est soit lui ou lui. Là, je ne sais pas. On va le regarder. On va regarder ça ensemble. Vous allez me trouver fatiguante avec ces livres-là, mais je suis tellement contente de ces trois achats-là. J'y ai pensé longtemps, à part le Christine Caron, quand j'ai su qu'elle faisait sur du bon papier, je me suis dit... Je ne me suis même pas posé de questions. Ça faisait tellement longtemps que j'espérais ça, qu'un jour, on ait les portraits de Christine Caron sur du bon papier que je me suis dit que je prends. Lui, j'aimerais bien le faire. On va regarder ce qui me tente. Pas une double page. Pas tout de suite. Ça, non. Lui, j'aimerais bien. J'aime bien ces petits personnages-là. Lui, il est vraiment beau. Celui-là, il est beau aussi. Elle me fait un peu penser à la petite femme de... C'est-tu Forest Girl? Je pense que oui. Celui-là aussi, il est tellement beau avec la cirrure. J'adore. C'est beau ce qu'ils ont fait qu'ici, ça soit un autre ciel. Ici, c'est la nuit, puis là, c'est le jour. J'aime bien. Je vais peut-être méfier un peu pour faire mon color. Véra, peut-être que rendu à ce moment-là, je vais avoir une autre idée. Quoi que là, oui. Celui-là aussi, il est beau avec tous les petits... les petits chocolats. Ah, cette double page, qu'est-ce qu'elle est belle. Je l'adore. J'ai hâte de tester le papier aussi. Ça, c'est ça qu'Audrey, elle a mis en couleur. J'adore cette image. C'était tellement beau ce qu'Audrey, elle avait fait. Je ne sais pas. Je les aime trop. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un gros coup de cœur comme ça pour des livres que j'étais vraiment excitée, que j'avais hâte d'aller dedans. Voyons, je vais-tu y arriver? OK, on a lui. Christine Caron, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'y aller. Ça me démange depuis que je les ai. Je pense que je vais partir là-dedans. Je vais peut-être en faire plusieurs ce mois-ci, d'ailleurs. et je le rajoute dans mes livres à avancer cette année. Je veux vraiment avancer ce livre-là et je vais aussi ajouter lui. Donc, ça va être deux livres qui vont se rajouter à mes livres à avancer cette année. Je ne les ai pas écrits encore dans mon carnet, mais je vais devoir les ajouter. Alors, je colore quoi? Ah, celle-là est belle. Elles sont toutes belles. C'est ça, le problème, c'est que je les trouve toutes beaux, mais je ne sais pas qu'elles prendre. Je vais commencer à les colorier avec vous de toute façon. Ça va être un vlog encore long, que voulez-vous? J'ai vu que j'étais presque à une heure juste pour vous montrer les postcards et les stylos métalliques. Ça sortira pour... Les petites sirènes sont belles. Je vais enlever ça, ça m'énerve. C'est beau de postéry, il aime bien nous faire de la pub. Lui aussi, il est beau. Ils sont toutes beaux! Qu'est-ce que je colore. Celle-là, c'est la couverture. C'est vraiment beau comment elle fait ses mises en couleurs, Christine Caron, je trouve. Il y a vraiment une belle lumière dans ses peaux. Celle-là, je l'ai déjà coloriée. Je m'étais beaucoup amusée à le mettre en couleurs. Je peux vous le montrer d'ailleurs. On va aller le chercher, tiens. Je pourrais peut-être le refaire voir mon évolution. Ce ne serait pas pire. Regardez, c'est dans lequel. Je ne me rappelle pas si c'était dans lequel j'avais fait ça. Je pense que dans lui, je n'ai pas colorié dedans. Le Fairy 1. Les Fairy, ce n'est pas mes préférés. Moi, ceux que j'aime le plus, c'est ceux-là, Fairy and Fantasy. Ah, il y en a un que j'ai oublié. Il faut croire que je n'en coloriais pas beaucoup. C'est que quand on a des peaux comme ça un peu plus réalistes, je trouve ça difficile à faire sur du papier Amazon. Donc, j'y allais un peu moins. Mais sinon, je l'ai trouvé super beau. Elle, je suis un petit regret. J'aurais aimé ça qu'elle soit dans le livre. Mais elle ne l'a pas choisi pour le mettre dedans parce qu'il est vraiment beau, celui-là. J'avais fait celui-là. Je pense que je ferais mieux qu'avoir la peau. J'avais fait lui. C'est joli quand même. Mais c'est sûr que on est un peu plus limité sur le papier Amazon. Pour travailler, ça s'attire un peu plus vite. Celle-là, je ne sais pas s'il y en a dedans. Elle est vraiment belle, celle-là. Il y a de la voir, là. Ben, voyons. C'est une petite fille. Je ne sais pas s'il y a dans le livre. Je ne m'en rappelle plus. Ah, ben, c'est elle qui est sur la couverture ici. Ben, oui. Je pensais que c'était un nouveau dessin, celui-là. Je cherche un colo. Et je veux voir s'il est dans le best-up. Celui-là. On va regarder s'il y est dedans. Peut-être que je pourrais faire celle-là. Je l'aime bien, ce personnage-là. Ah, il y a. Puis en plus, elle est plus grosse. Ça, c'est génial. Et vous voyez que ce n'est pas... On dirait que lui, il est plus... Les... Les lignes, elles sont comme un peu plus sépia. Le blanc va être superbe sur ce papier-là. Et lui, c'est plus noir. Je préfère ici. Ouais, je pourrais peut-être faire elle. Ça me tente. Ça pourrait être cool, je pense. Je vais continuer de regarder. On ne sait jamais. À chaque fois que je me choisis un colo, ça me prend une éternité. Et je sais que je ne suis pas la seule parce que j'avais déjà posé la question et vous avez été plusieurs à me dire que je n'étais pas la seule que ça me prenait du temps à choisir un colo. Ah, voilà, je pense que je vais partir sur la petite fée. Ça n'a pas été si long que ça, finalement. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de... Bien, tellement longtemps. Depuis que j'ai reçu mon livre que j'avais envie d'aller colorer dedans, donc c'était clair. Après, je pense que je vais aller dans lui. Je n'ai même pas commencé mon colo et je pense déjà à mon prochain que ça ne va pas bien. OK, fait que là, je vais me prendre des petites feuilles pour protéger en dessous de l'autre page, même s'il n'y a pas de colo derrière, mais c'est juste pour... Au cas que j'ai des choses qui traversent, ça ne vient pas me tâcher l'autre côté. Donc, est-ce que j'en ai des feuilles ici? Je pense par... Moi, je cherche toujours des feuilles pour protéger. Je n'ai jamais de feuilles à portée de moi. Ah, je vais juste descendre en bas. C'est toujours comme ça, hein? Bon, je vais mettre tout de suite mon petit post-it. C'est un mois de mars, ça va être des post-it jaunes. Petit post-it. Autre petit post-it. Là, je ne sais pas si je me fais une base de marqueur alcool. J'ai envie d'y aller juste au crayon. Même s'il n'y a pas de colo derrière, je n'ai pas envie de faire une base de marqueur alcool. Ça va être juste... Bien, peut-être juste certains petits éléments, mais pas tout. Bon, je vais me chercher des feuilles pour protéger mon colo en dessous et je vous reviens. Bon, j'ai été chercher des feuilles. Elles sont déjà installées. Et on va colorier. Donc, celle-là, c'est Dreamy Faye. Il est beau. OK, je vais prendre mes polychromos pour faire la peau. Je commence toujours par la peau si c'est un personnage. Donc, on va faire ça ensemble, un petit bout. Et je vais probablement conclure le vlog, parce que je viens de voir que je suis à pas mal de temps. Ça va être un vlog à chaud. C'était pas prévu. Mais bon, c'est pas grave. OK, je vais tenter un nouveau combo. Ouais, je vais y aller avec ça. Je vais commencer avec lui, le India Red. Habituellement, je commence toujours avec celui-là, le Burnt Sienna. Mais là, j'ai envie de faire différent. On va voir ce que ça va donner. Ça serait peut-être une bonne idée que je ne prenne pas un de mes portraits préférés pour faire ça. Mais bon, je pense pas que ça va être pas beau. OK, bon. On va partir ici. Je vais peut-être l'aiguiser bien, par contre. Et je sais que les Polychromos aiment bien le papier Blue Angel, puisque, bon, il y a mon chien qui a débranché mon aiguizoire. J'ai déjà testé les Polychromos avec mes Jasmine et comme c'est le même papier, je sais que les Polychromos vont bien dessus. OK, bon. On va y arriver. Je fais de l'exercice, moi, je vous dis, en colorier. J'en fais des allers-retours. Lève, descends, monte, descends, lève la chaise, monte quelque chose, descends en bas. Là, j'ai tout remonté en haut. Je suis allée jouer au fou et là, j'ai ma belle chaise. Je peux pas dire que je peux pas colorier dans mon bureau. Tout est installé. Il faut que je colore ici. On n'a pas de choix. Bon. Ma fille, elle en profite pour écouter ses séries... ses petites séries quétaines d'amour. Moi, j'aime pas trop ce genre de truc. Moi, je suis plus horreur, vous le savez. Ma fille, elle aime bien tout ce qui est comédie romantique. Or, que je n'aime pas ce genre de film. Je suis toute essoufflée. Ça va faire au moins je sais pas, 5-6 fois que je descends en bas depuis que je vous fais la vidéo. Ça paraît pas, mais... Je pense que je pèse sur pause à chaque fois, mais j'ai beaucoup monté et descendu. Donc là, j'ai vraiment doux, 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 doux. J'essaie de suivre un peu le greyscale de Christine Caron. De toute façon, elles sont tellement belles ces poupées-là qu'on pourrait faire juste des aplats et le colo serait beau quand même. Je pense que c'est vraiment une de ceux que je trouve qui fait des plus beaux portraits et il était temps, il était temps qu'elle nous mette ça sur du bon papier. Je capotais quand j'ai su qu'elle allait faire une édition avec du bon papier. Et là, il faut qu'elle nous fasse tous ses nouveaux livres avec cette option-là. Elle peut quand même les garder en papier Amazon, mais moi, je ne vais plus les acheter sur du papier Amazon si elle nous les fait toutes sur le Blue Angel. je ne sais pas si elle a eu des bonnes ventes, mais je sais qu'il était sur Amazon. Je l'avais vu sur Amazon Canada, ce livre-là, mais quand je l'ai vu, il n'était même plus disponible et je pense qu'il n'était même pas sorti, je ne sais pas trop. fait que moi, je me suis dit, oh, si je n'ai pas envie d'attendre, je veux l'acheter tout de suite. Je l'avais pris sur Book Deposterie. Je sais qu'il va être aussi sur Amazon France, mais bon. Ça, je vous en ai parlé déjà en live. Et vous ne deviendrez jamais, je n'ai toujours pas attrapé mon écureuil. Il est encore dans le plafond. Il a fait un trou dans mon plafond. Et là, le petit Anna, il a compris. Il ne va pas dans la cage. Il prend le pain sur le côté. Ça même aussi, je pense que je vous l'ai raconté dans une autre vidéo. Mais bon, je parle tellement que je ne sais même plus ce que j'ai dit. Quand tu es ma mère, qu'est-ce que tu veux? Je ne vous explique pas trop ce que je fais parce que ce n'est pas vraiment un tuto. C'est plus ça. Pour coller avec vous, discuter, passer un petit moment ensemble avant de clenturer le vlog parce que j'ai l'impression que c'est vraiment comme si j'aurais fait, je ne sais pas, un haul dans un vlog. Je me suis dit que ça prend un peu de coulo dans ce vlog et ça va prendre un peu de bébé Choc. Il était couché sur ses petits coussins. J'ai fait un petit lit dans mon bureau avec des coussins de sofa que j'ai dans mon sous-sol. Mais comme on n'utilise jamais le sofa, j'ai pris les coussins et j'ai fait un petit lit à bébé Choc. Ça prend quand même un lit assez grand parce que quand il dort, il aime bien ses tempes de toute son long. Il n'est pas mince. C'est un gros chien. Il est quand même un peu dodu. Il est long quand même. Il a grandi pas mal. J'ai pris les deux coussins et j'ai fait un petit lit parce que quand il venait dans mon bureau, il se couchait tout à par terre. Il n'avait pas l'air confortable. Après, j'ai dit tiens, je vais te faire un beau petit lit. Mais là, tantôt, il était couché dans son petit lit mais là, il est parti. Je vous le montrerai. C'est vraiment ben, 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 ben zéc. J'ai mis deux coussins de sofa à terre puis c'est tout. Mais j'aimerais bien qu'il soit couché dessus pour vous le montrer. Ça ferait quand même plus joli. Là, il est parti. Oui, il me trouvait plate. C'est dit, ah non, elle ne va pas encore se mettre à parler toute seule, elle. Moi, je m'en vais. Là, je vais descendre ici pour faire en même temps les arrêtes du nez. Je pense que ça va bien le faire. J'en ai pas colorié beaucoup, hein, des Christine Caron parce que, bon, papier, encore. Oui, je sais, je suis fatiglante avec ça. Fait que je l'ai... Tu sais, j'ai pas trop de technique. Ben, pas de technique, pas que j'ai une technique. Mais tu sais, mes jasmin Becker-Griffith, j'ai une façon de les colorier que j'aime bien. Mais j'ai pratiqué longtemps avant de trouver une façon de colorier mes jasmin. Fait que là, j'essaie de voir comment je vais colorier ceux-là. Mais je me fie quand même au gris scale, c'est plus facile. Les jasmin, là, je fais pas d'arrête, je fais vraiment un creux ici. Donc, dans le fond, je mets du foncé. Puis je garde le nez des jasmin. Je trouve que ça fait joli. Puis c'est un peu comme ça aussi que jasmin a fait ses mises en couleur. Mais là, les Christine Caron, je pense que ça serait pas joli si je le ferais comme ça. Fait que je vais vraiment faire une petite arrête de nuit. Je pourrais le faire à la Amberly Silencia. Elle, elle tourne un peu comme ça quand elle fait ses personnages. Je vais peut-être la faire comme ça aussi. Elle fait ça comme ça. Ça fait super beau. Elle est tellement bonne pour faire des portraits. si vous ne la connaissez pas, je vais vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos si jamais vous avez envie de voir d'autres merveilles coloriées. Bon, je ne dis pas que je fais des merveilles, mais elle, elle en fait. Puis elle fait beaucoup des portraits. Elle a tellement des belles peaux. Ses nez sont super bien faits. Sa peau est toute lumineuse. Même les peaux foncées, c'est super beau ce qu'elle fait. Moi, quand elle fait ses coloriages terminés ou à la minute qu'elle sort une vidéo et qu'elle montre ses coloriages, je vais tout le temps les voir parce que j'adore regarder ses oeuvres. Elle aime beaucoup ce qui est féerique, personnages aussi. Puis elle met pas mal de paillettes aussi dans ses colos. Donc c'est un peu mon style. Elle aime bien la même chose que moi. C'est dommage qu'elle ne perd pas français parce que j'aurais bien aimé papoter avec cette fille. Elle a un Instagram aussi, vous pouvez aller voir toutes ses mises en couleur. C'est Emberly Silencio. Je vous la mettrai en barre d'infos pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle colore souvent du Christine Caron. Elle fait du Annaline. Ses Annalines sont super beaux. Elle fait du Mariola Budek. Elle aime bien les portraits, je pense. Mais là, dernièrement, elle a commencé à faire du Anna Carzon. C'est super beau ce qu'elle fait, mais j'ai l'impression que ça la sort un peu de sa zone de confort parce qu'elle faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de portraits. Elle fait aussi beaucoup de... Comment elle s'appelle? Non? Mystique miroir? Truc de même. Je les ai en plus ces livres-là, mais comme ils sont en PDF, je ne suis jamais pas... Ils sont magnifiques, mais j'y vais jamais. J'en ai coloré quelques-uns. J'avais même déjà gagné une battle avec. C'était une dame avec des chocolats dans les mains. Je vous mettrai à l'écran. Ça, mon mari aime ça quand je dis ça. Mon colo de mystique carte miroir. Là, je vais me mettre à colorier beaucoup plus de Christine Caron qu'avant. Comme ça, c'est toujours ici que ça se gauche. À la minute que je commence à faire le nez. Je suis concentrée, je ne parle pas trop. Je vais vraiment suivre le Grace Care. Je vais peut-être plus aimer mes portraits. Je n'aime pas faire des peaux parce que je ne suis jamais contente de ce que je fais quand je fais des peaux. On va faire l'intérieur des narines. Ici. Christine Caron fait la même chose que moi je fais dans mes portraits. Moi, je fais tout le temps ça sur les côtés de bouche de mes personnages. Même s'il n'y en a pas, je les rajoute tout le temps. Christine Caron ils sont déjà là. Je fais toutes mes ombres. Je vais faire mon visage avant de faire le reste de la peau. Ça va être long. J'espère que je ne passerai pas dix ans sur la peau parce que moi, faire les peaux, c'est ce qui me prend le plus de temps parce que je ne suis jamais satisfaite. toujours, toujours en train de venir jouer dedans. Des fois, c'est beau quand je finis. Je me dis tout le temps peut-être arranger ça, arranger ça. Je joue tellement dedans qu'à un moment donné, je me dis que c'était plus beau avant que j'y retouche. Comme là, le nez, je ne sais pas. On dirait qu'il y a comme une ombre très, très pâle ici. Peut-être des affaires. Je ne sais pas trop. En dessous des yeux. Elles ont tellement des beaux yeux ces personnages. Je me dirais ce que vous en pensez de cette artiste, Christine Caron. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous êtes contents qu'elle ait fait ses livres sur du bon papier? Enfin! J'avais arrêté d'espérer parce qu'à chaque fois que j'ai... Ça fait quand même un bout que j'ai sa collection de livres. À chaque fois que j'en achetais un, je me disais tout le temps que c'est trop beau pour être sur du papier Amazon. À quand qu'elle va nous mettre ça sur du bon papier? Je le disais tout le temps. À un moment donné, j'ai juste arrêté d'espérer parce que je me suis dit que ça n'arrivera jamais. À chaque fois qu'elle sortait un livre, c'était toujours sur papier Amazon. Mais quand même, le papier Amazon a amélioré parce qu'on a un papier... Le papier des livres de Christine Caron, c'est un papier Amazon... Moi, je dis tout le temps papier Amazon amélioré, mais il est comme un peu ciré. On dirait qu'il n'y a pas le... C'est pas le papier Amazon d'Analine ou de Coco Wyo. C'est un autre papier. Un peu plus haut, mettons, au niveau papier. Mais pour faire des portraits, je ne trouvais pas que c'était très, très, très idéal. Parce qu'on a besoin d'avoir un papier qui ne sature pas trop vite pour pouvoir venir retravailler, mettre des nuances dans la peau, puis tout ça. Si le papier sature à deux couches, ce n'est pas l'idéal. J'ai vraiment s'être chialeuse avec mon papier. Tu me rappelles que dans mes débuts de chaîne, je disais tout le temps « Ah, moi, je m'en fous du papier. » On dirait que plus qu'on colore, plus qu'on... Ben, en tout cas, dans mon cas, je suis devenue un petit peu plus difficile à ce niveau-là parce que, ben, il y a des affaires que je veux faire puis des fois, ce n'est pas possible, je trouve, sur le papier. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. OK. Je vais mettre un peu de celui-là. Là, je teste un nouveau combo. Personne ne me l'a dit. Je fais juste le tester par moi-même. Je sais quelque chose. Je vais prendre le Venition Red le 190 Polychromos encore, partout, Polychromos. Par contre, je ne vais pas blender avec ces crayons-là parce que je n'aime pas blender avec eux. Je vais blender avec un... un... luminance. OK. Je vais le mélanger à ça. On va voir ce que ça va donner. Je crois que ça va me donner une petite peau rosée. mais pas trop pâlette. Je ne veux pas avoir quelque chose de trop pâle. Je ne sais même pas si j'ai placé mes ombres comme il faut. Là, c'est très, très, très léger. Je peux venir retravailler à mon aise. j'appuie vraiment, vraiment pas sur mes crayons. Comme ça, c'est toujours un peu épeurant, on dirait. Tant que la peau n'est pas bénie, ça fait un peu peur. OK. Là, je vais y aller avec une autre couleur, un peu plus de ce que j'utilise habituellement. Je vais y aller avec le cinnamon 189. je vais le mélanger aux autres couleurs. de ce que j'utilise avec le Ok, ensuite, je vais prendre la raine-coleur et une bubble balle, je vais y aller avec lui, le beige red 132 et je continue de rajouter de la couleur. Ok, là je vais reprendre tout le combo et après, je vais essayer de blender, donc là je vais appuyer sur pause, parce que ça commence à être long, j'essaie de regarder un peu quand même, puis... C'est le nez qui me pose toujours problème. Donc je reprends tout ça hors caméra, je vais tout faire ce que j'ai fait, je vais garder le même combo et après, je vais blender avec vous, parce qu'on m'a posé des questions là-dessus, donc on va le faire ensemble quand je vais avoir fait ma deuxième couche. Bon, je vous reviens, j'ai terminé de faire les deux couches, là on va blender, c'est là que ça va tout changer et des fois ça polie trop, parce que moi j'aime les peaux qui sont quand même assez foncées, j'aime pas ça quand c'est trop clair. Là j'ai mis la dose, on va voir ce que ça va donner. Habituellement j'en mets moins que ça et je me suis trompé de trousse, c'est pas celle-là. Oh seigneur. Bon, la trousse des luminances, parce que je prends le 801 dans les luminances pour blender la peau, qui est le bas de titanium, je sais pas. Donc on va y aller avec ça et là je vais tout blender. Donc dans le fond là, pour blender, je vais commencer par mes zones que je veux qu'elles restent claires. Donc je vais commencer, et là je suis pas une professionnelle de la peau, hein. Je vous montre ce que je fais parce qu'on m'a posé des questions et là j'ai un oeil qui me pique au sang, je vais me gratter. Ok, bon. Et j'ai commencé par la zone où est-ce que je veux que ça reste lumineux, je vais pas trop étirer et je vais repasser doucement, tranquillement, en allant dans mes couleurs plus foncées pour vraiment tout égaliser et que ça me donne un rendu lisse. Et si jamais j'ai besoin de revenir par la suite, reprendre quelques petites zones, ce que je vais devoir sûrement faire parce que je le fais tout le temps, ben je vais le faire après. Donc j'essaie de, je mets une pression un peu plus forte que quand j'ai fait ben toutes les zones de peau, mais j'essaie de pas saturer tout de suite le papier parce que ça va me permettre de venir retravailler dedans. Donc vous voyez que je vais vraiment là zone par zone. Et là ça me change un peu hein, vous voyez que c'est pas pareil comme sur l'autre côté, ça pâlit un peu. On va faire le centre ici et je vais doucement m'en aller vers les côtés. Donc je vais faire ça partout, je vous mets un peu de musique, je vous laisse regarder. C'est parti, c'est parti. Ok, fait que là, je vais revenir avec certaines couleurs, je vais reprendre le cinnamon et je vous l'avais dit, vous avez rejoué dedans, je fais tout le temps, tout le temps ça, dans toutes mes peaux, c'est pour ça, vous me dites tout le temps, ah Zazu, ça a l'air facile, parce que des fois, je dis, ah, j'aime pas faire des peaux, je suis de la misère, mais c'est juste que ça me prend très beaucoup, beaucoup de temps, parce que je viens tout le temps rejouer, même si j'ai blendé, je viens rajouter un peu les couleurs, parce que avec le, avant je blendais tout le temps avec le blanc, maintenant je blend avec le buff titane, des luminances, le 801, Mais des fois, je trouve que ça change un peu les couleurs et je viens tout le temps rejouer dedans, ça me fait un mélange que j'aime bien, et c'est comme ça, donc je vais mettre un peu de celui-là Ok, je vais repasser le buff titane Bon, je suis pas super satisfaite, hein? J'aime pas trop ma peau Je vais faire un autre pied, je vais faire d'autres choses Je vous dis que c'est très 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 compliqué pour moi de faire la peau Même si je fais beaucoup de portraits Je suis jamais contente Donc là je suis avec mes prismacolores et je cherche où est mon pêche clair, je vais mettre le pêche clair, je ne le trouve pas Ok ici, mon pêche clair Je trouve que la teinte est bizarre, c'est un nouveau combo, on vous dit, je vais me tester ça comme ça Mais il y a une teinte bizarre que j'essaie de couper Je suis sûre que ma copine Nadia, elle aurait la solution Elle fait vraiment des belles peaux Nadia Je vais mettre du bleu, elle, dans sa peau C'est vrai que j'essaie à un moment donné un petit combo Je fais plus mes peaux prismacolores, donc Il faudrait bien, je sais, je vais essayer de mettre un peu plus foncé à ce niveau-là Pour faire comme si, ben alors, un petit fort à zon Et je ne sais pas si c'est une bonne idée On essaie-tu de blender avec du bleu? Je pense que ça donnerait Je ne pense pas que ce genre de teinte canadienne aurait utilisée Je ne sais pas si ça marcherait de blender la peau avec du bleu C'est le bleu nuage, je pense qu'elle prend À chaque fois que je fais une peau, on dirait tout le temps que je suis en mode rattrapage Tout le temps Vous ne trouvez pas qu'il y a une drôle de teinte de peau? Je ne sais pas ce que ça donne à la caméra, mais Je ne suis pas sûre de la teinte Je vais essayer de mettre un peu de bleu nuage Qui sait? Peut-être que ça marche Au revoir Bon ben, ça ne marche pas ben ben Je pense que j'ai saturé mon papier Bon, peut-être quand je vais faire les cheveux, les yeux Ça va peut-être être pas pire Je vais juste refaire ici un peu J'avais encore du plein de papier Elle a un drôle de teinte C'est pas mon meilleur combo C'est pas un combo à retenir Puis quand je n'arrive pas à rien faire Je prends mon prismacolore blanc J'ai un petit pigment dessus Et j'essaie de refaire des petites ondes de lumière Bon ben, j'aime pas ma peau C'est ça Je ne sais pas quoi faire Je vais faire ses yeux Puis tout ça Des fois, je n'aime pas ma peau Puis à une minute que je commence à faire les yeux La bouche Ça commence à prendre sombre Puis je me dis Ça fait joli la teinte Mais je pense qu'à l'avenir Je vais juste me tenir à Mes petits combos réguliers Arrêtez d'essayer de faire des combos peau différents Je sais pas À chaque fois que je fais ça Pas qu'on d'entre Sinon, les formes Je trouve ça bien Puis tout Mais j'aime pas J'aime pas la teinte que ça donnait Je vais arrêter Mais je continue Je vous dis Je suis une vraie plaie Quand je fais des peaux Ça doit être pour ça Que je n'aime pas ça J'ai comme un petit point ici Je sais pas ce que c'est J'ai un piment qui s'est Le crochet là Bon, je vais l'enlever Ok, bon Je vais faire les lèvres Ça va me donner une meilleure idée Et après, on va conclure ce vlog Qui est déjà rendu beaucoup trop long Je savais que si je faisais la peau Dans ce vlog, ça serait long Donc, je vais prendre Dans les prismacolores Je vais prendre le grenade Elle a bien aiguisé Et je vais faire mes lèvres Elle me donne du fil à retour De cette petite fille Est-ce que je contourne les lèvres Ou pas Je contournerais peut-être avec D'habitude, je fais des lèvres roses Euh, roses J'ai fait des lèvres roses Mais d'habitude, je fais souvent des lèvres rouges Donc là, il faut que je trouve un Un crayon qui va fonctionner Peut-être celui qu'on a regardé tantôt Le artiste trop Bon, j'ai vraiment mis trop de roses Dans mon truc Il aime pas ça, là Ok, je prends quoi ? On va juste Hum, la artiste trop Il va être trop claire Je pense qu'avec lui, je serais pas pire dans les pouces cas Ouais, il serait pas pire Un petit bout que je vais pas utiliser On va juste Il redonner un petit peu de peps Je vais virer ma mine de bord Parce que le côté là, il est abîmé Et là, ah, je m'en ai dit Il faut pas échapper la mine sur le colo J'ai failli, hein Ça m'aurait fait une catastrophe Idéalement, on avait passé en haut du colo, hein Ok, je pense que je vais prendre celui-là C'est le fuchsia Dans les pouces cas Il est temps que j'arrête cette vidéo J'arrive pas à parler Ok, bon Voilà Je suis pas habituée de mettre Cette couleur de rouge à lèvres-là Mais bon On va pas toujours faire la même chose Ok Et là, sur le rouge à lèvres J'attends que le pousse cas sèche Il est où mon pousse cas blanc ? Il est là Je vais mettre un peu de pousse cas dessus Pour faire les petits éclats Mais là, je vois que mon rose Il est pas sèche Ah, j'aime vraiment pas Ma couleur de rouge Je sais pas quoi faire Je vais peut-être y mettre un peu les joues Avec un peu de murier, là Ça va peut-être me couper cet effet-là Dans les prismacolores J'avais oublié de dire dans quelques rayons Je pourrais peut-être y faire les cheveux en rose pastel Tu sais, vu qu'elle a le visage un peu rosé Ma première idée, c'était de faire des petits cheveux bruns Mais bon, c'est une fille Ça pourrait être intéressant qu'elle ait une couleur de cheveux originale Vous pourriez voir ça à la fin du mois Ce que j'ai décidé de faire avec Ah, déjà là, le petit fort à jour Ça fait son effet, madame Quand on se maquille, n'est-ce pas? Je vais en mettre un peu l'air Ok, là, le pouce coeur rose doit être sèche Donc, je vais venir faire des petits points Ah, peut-être un peu drômi Ça ne va pas bien, là, mon colo Bon, c'est que je vais compléter ça Je vais essayer de jouer avec ma peau Pour essayer de trouver une façon que je l'aime un peu plus Je remets du murier Des fois, je reviens avec une teinte que j'ai utilisée dans la peau Je vous dis, ça me prend une éternité Faire une peau Un coup, j'ai fini la peau d'un personnage Après ça, je vais vite Mais la peau C'est une catastrophe à chaque fois Mais là, peut-être en coloriant plus de Christine Caron Peut-être que ça va me prendre moins de temps Pourtant, quand je fais un rennaline, ça ne me prend pas de temps à faire la peau Mais bon, c'est sûr, ce n'est pas le même style de dessin On verra Je vous dirai Dans ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de mars Si je l'aime ou pas Mon petit colo Mais des fois qu'on fait les yeux Ça change tout On essaie de se rassurer Je ne vais pas si pire Mais bon, ce n'est pas la plus belle peau que j'ai faite Puis j'ai mis trop de blanc sur les lèvres Quand j'en mets trop, je vais reprendre mon rose que j'avais utilisé Je gratte un peu le pouce-car Ici, je trouvais qu'il était trop large Ici, il y en a trop Je l'enlève C'est ça qui est bien Voilà Bon Ok, bon J'arrête de vous embêter avec mon portrait Parce que là, je suis en galère Je vais essayer de récupérer tout ça Donc, j'espère que ce vlog Un peu achat Vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans le commentaire Ce que vous avez pensé N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre Dans mon groupe de coloriages Qui est sur Facebook C'est la banque Colo de Zazou Ainsi que sur Instagram Tous les liens sont à bord d'info Ainsi que tous les liens Des trucs que je vous ai présentés Aujourd'hui S'il y a des liens Que vous ne trouvez pas C'est que moi non plus Je ne les ai pas trouvés Donc, moi je vous fais Plein de bisous Je vous souhaite des beaux Colos Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501